Bonjour à tous les amis et bienvenue dans le Story Show, l'émission qui vous présente chaque semaine l'histoire et le parcours de talent prometteur. Ravi de vous retrouver en ce dimanche pour une nouvelle émission en compagnie de trois nouveaux artistes. Alors oui, on n'est pas habitué à faire nos émissions le dimanche, mais écoutez, pourquoi pas, j'ai envie de dire. En tout cas, je serai ravi de vous présenter ces trois artistes qui m'entourent. Sofiane, il a envie de se cacher, il est hibouide. En tout cas… Non, désolé, je ne vous voyais plus, ça a coupé, je ne sais pas. Je me suis disquée, je vais faire comme sur scène la surprise, coucou. Donc, il y a ma première invitée qui est juste en haut à droite, qui est multi casquette, puisqu'elle est à la fois modèle, danseuse, mais surtout chanteuse. C'est Delizia Leon. Comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien. Ce dimanche, voilà. J'espère que ça va aussi. Ben écoute, ça va. Donc, toi, tu es en Tunisie, c'est ça ? C'est ça, oui. Donc là, au lieu de 18h, c'est une heure avant, 17h pour ici. Donc, tu as le droit de rester une heure plus tard, alors. Ah, je ne crois pas. À nous, c'est même plus de 18h, c'est 19h d'ailleurs. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation et ravi d'être parmi nous. Donc, il y a mon deuxième invité qui est juste en bas à gauche. Donc là, non, dans l'autre sens, c'est à l'envers. Donc, c'est un showman, lui, aussi allé sur scène que dans ses vidéos humoristiques. C'est Sofiane Etai. Et c'est Etai, c'est ça qu'on dit ? Etai. Etai, exactement, Etai. Etai, ok, j'avais peur de me tromper. Donc, Etai. En fait, il faut juste prononcer toutes les lettres. Etai, tout simplement, A-I à la fin. Etai. Non, 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 pas Etai. Si tu veux vraiment le prononcer correctement. Etai. Etai. Etai, comme maïs ou je ne sais pas, tu vois. Etai, tout simplement. Ok, donc Sofiane Etai. Du coup, pour le reste de l'émission, il va m'appeler Le Booniole, ce sera plus simple. Oh, mais non, mais non. Je ne suis pas partisan du FN, voyons. Pas du tout. Non, non, pas officiellement. Oui, on t'écoute. Exactement. Donc, comment vas-tu ? Est-ce que tu vas bien ? Ça va, écoute, super. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là avec vous. Ça nous occupe un petit peu dans ces temps un petit peu compliqués, on va dire. Oui, oui, c'est vrai. Surtout toi qui joues beaucoup sur scène, effectivement, même les chanteurs également. Ça ne doit pas être simple. Il faut innover et se renouveler perpétuellement. Et enfin, il y a notre troisième invité qui est en bas à droite pour vous. Donc, c'est un pro du freestyle et un amoureux des mots et de l'improvisation. C'est le rappeur Elika. Comment vas-tu ? Bonsoir, ça va ? Tu vois, toi, je t'ai dit Elika. Je ne t'ai pas dit Elika. Tu as vu un peu ? Oui, ça va, ça va. Bonsoir à tous. Salut, ça va ? Et toi ? Ça va, toi, tu reviens d'un tournage, là, c'est ça ? Oui, on a tourné vite fait, là, un truc. Là, je viens de finir, là. Comme tu le sais, je suis très, très fatigué. C'est grave. Je suis mort. Comme quoi, il y en a qui continuent quand même à tourner, malgré les restrictions. En tout cas, voilà, l'équipe du jour, ce sera moi qui suis tout seul aujourd'hui. Donc, Francky, votre animateur. Et il y aura également un passage de Laurent Guizzi qui s'est prêté au jeu du thème astral aujourd'hui avec notre invité d'Elysia. Au programme du story show aujourd'hui, il y aura les quelques actus de la semaine. Quand même, je vous ai réservé ça, je ne les ai pas oubliés. Enfin, il y aura la story show, première partie avec l'histoire et le parcours de notre premier invité. On commence par les filles, c'est une habitude au story show. Donc, ce sera d'Elysia Léon en premier. Ensuite, on aura la deuxième partie avec notre second invité. Ce sera Sophia Netaï, l'humoriste. Et ensuite, on terminera par L.I.K. Et enfin, donc un jeu si on a le temps en fin d'émission. Écoutez, c'est parti. On va se faire quelques petites news histoire de voir qu'est-ce qui s'est passé dans les actus de cette semaine. Alors, donc les actus, la plupart du temps, ce n'est pas très réjouissant. Mais en tout cas, la France, elle a entamé ce week-end deux semaines de vacances scolaires confinées. Ah, on a perdu Sofiane. Donc, sans déplacement entre les régions, mais avec un couvre-feu à 19h pour tout le monde. Donc, même si c'est encore un confinement comme celui de l'année dernière, tout du moins, on peut quand même s'aérer cette fois-ci dans les parcs, jardins et plages. Donc, mais l'État a promis des contrôles renforcés. Donc, ça va être un peu plus compliqué d'aller plus loin. D'ailleurs, vous n'avez pas décidé de voyager, vous ? Non, ça ne vous a pas tenté de partir avant l'heure comme la plupart ? Non. Il faut venir en Tunisie. Ici, on vit assez librement. Le couvre-feu est à 22h et les restaurants sont ouverts. Mais j'en vois qu'ils voyagent parce que j'ai des amis, je les vois partir en Turquie, Israël et tout. Donc, apparemment, il y a six destinations qui ne sont pas bloquées. Mais en tout cas, pour les autres, c'est mort. Le Maroc, c'est mort, mais pas, Sofiane ? Malheureusement, oui. Depuis 2019, je n'ai pas pu y aller, ça me manque. C'est vrai. En tout cas, je crois que le Maroc, ils ont bloqué la France. On ne peut plus y aller en ce moment, en tout cas. L'actu du moment aussi, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On n'a pas arrêté de parler de ça ces derniers jours. C'est la boulette de l'ancien attaché de presse de Michel Polnareff. Pardon, c'est Fabien Lequeuf sur Ochi. Donc, en fait, il a été invité mardi dernier sur la web radio Armada, que je connais bien, pour avoir pas mal de gens que je connais là-bas. Et donc, j'étais devant, d'ailleurs, cette émission. Donc, je n'ai regardé qu'un petit bout. Donc, je n'ai pas malheureusement loupé cet élément-là. Mais en tout cas, ils ont parlé de certains chanteurs et chanteuses. Et donc, il s'est permis de juger sur le physique des chanteurs et chanteuses dans lequel il parlait sans retenue. Et notamment sur la chanteuse Ochi. Donc, il a dit « Quand est-ce qu'on va nous sortir de beaux mecs ou de filles sublimes ? » Bon, quand vous regardez Ochi, par exemple, qui a un talent incroyable, indiscutable. Mais enfin, vous mettez un poster de Ochi dans votre chambre, vous. Elle est effrayante. Quand je dis ça, je n'ai rien contre cette fille, qui est géniale. Elle a du talent, cette fille, vraiment. Mais qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes, comme des Vanessa Paradis, comme il y a eu des Vartan, Sheila, 20 ans. J'ai vu la vidéo, oui. Pour une pub, pour le coup, ils ont eu de la pub, cette web radio-là. Mauvaise pub, malheureusement, pour eux. Mais en tout cas, c'est quand même de la communication. Donc, beaucoup de critiques là-dessus, évidemment. Donc, moi, personnellement, ce que j'en pense pour en faire partie aussi d'une web radio comme ça. Donc, ce n'est pas facile, déjà, dans une discussion, quand tu parles avec des artistes ou des invités que tu reçois, de répondre forcément en direct ou de les arrêter, parce que tu ne contrôles pas vraiment ce qu'ils disent. C'est vrai qu'il aurait pu faire une remarque, mais je pense qu'en plus, c'était sa première émission. Les gens ne le savent pas. C'était sa première émission à cet animateur-là. Et donc, à mon avis, il s'est laissé dépasser par la chose. Et donc, voilà. Après, moi, le seul truc que je pourrais leur reprocher, c'est d'avoir été un peu tardif dans leurs réponses, dans leur communiquer, dans le sens où, voilà, ils s'étaient fait attaquer dans tous les réseaux. Et bon, ils ont mis une réponse un peu tard. Alors, je ne sais pas s'ils ont hésité ou pas, mais vous en pensez quoi, vous, d'un truc comme ça ? C'est abusé. Surtout qu'en plus, il a déjà… Là, on en parle beaucoup à la télé, de MeToo et tous les gens un peu comme ça qui sentaient des trucs déplacés. Et c'est vrai que lui, ce n'est pas la première fois, parce que c'est vrai qu'on en parle souvent comme Ménès ou d'autres, mais lui, ce n'est pas la première fois à chaque fois qu'on entend des trucs un peu salaces ou sexistes qui sortent. Mais pourtant, ça ne les empêche pas de continuer quand même à les dire ou de se trimballer à droite, à gauche, quoi. Donc, vous, ça vous choque aussi des trucs comme ça ? Oui, clairement, je pense que c'est un truc qui ne devrait pas se dire. Déjà, penser, c'est déjà grave, tu vois, penser ça. Mais le dire, c'est encore pire, quoi. J'ai l'impression que ça arrive aussi dans le monde de l'humour, tu vois. Il y a des gens qui vont commencer à critiquer le physique d'une humoriste. Tu vois, là, du coup, c'était une chanteuse. Ils vont critiquer. Ils n'auraient pas fait ça avec un homme, tu vois. S'il y avait un homme qui avait sorti, qui avait vraiment un gros talent et tout, et qu'après, derrière, il avait un physique disgracieux, on va dire. Et là, il n'y aurait pas de remarques sur ça. Mais comme c'est une femme, on la juge plus et tout. Et c'est complètement inadmissible. C'est vrai qu'en plus, toi, tu combats un peu ça, notamment dans tes spectacles, parce que toi, niveau écriture, justement, tu as décidé de prendre une écriture légère et justement pas comme certains, parce que moi, je traîne beaucoup dans les cafés-théâtres ou les scènes plateau stand-up. Et il y en a énormément qui sont assez vulgaires, justement, qui pensent que le fait de dire ta gueule à des gens ou autres, voilà, ça peut faire rire le public. Mais comme quoi, on peut être très drôle sans être tant vulgaire. Et toi, tu te bats justement pour ça, pour faire un humour non-vulgaire, justement. Oui, je te remercie. C'est un truc que je me suis fixé dès le départ quand j'ai commencé. Je me suis dit vraiment, en fait, je veux jouer comme si mes parents étaient dans la salle, tu vois. Et comme ça, au moins, je suis tranquille et ça me permet de jouer quel que soit le public, en fait, qu'il y ait des jeunes, qu'il y ait des personnes âgées, tout ça. Voilà. Et c'est mieux parce que, du coup, ça évite de blesser des personnes et tout. C'est très compliqué, mais ça demande plus de travail. Mais au moins, derrière, on est content. Les gens le disent souvent. Ils disent qu'on est content d'avoir un spectacle où on peut venir en famille. Il n'y a pas de vulgarité, tout ça. C'est vrai. C'est vrai. Et en plus, il y a souvent comme ça un côté de non-dit. Alors, je ne sais pas. Je sais que… Est-ce qu'il y a ça aussi des fois en Tunisie, par exemple, ou je sais qu'au Maghreb, des fois, c'est malheureusement comme ça où, par moments, l'homme a tendance à avoir une place plus prédominante que la femme. Est-ce que, justement, vous sentez… Il y a des trucs comme ça, parfois un peu sexistes ou quoi ? Moi, je ne le sens pas vraiment. En tout cas, j'essaye d'être moi-même, agréable, spontané. Mais bien sûr, je pense qu'il faut surveiller ses paroles. Ce n'est pas avec n'importe qui qu'on peut converser et avoir des échanges un peu plus poussés. Donc, voilà. Tout dépend de la personne en face de soi. Mais généralement, ici, il y a un super contact, des superbes artistes à découvrir. En tout cas, moi, je n'ai vraiment aucun problème. C'est vrai que, même pour toi, Alicad, parce que dans le rap, c'est pareil aussi, tu as deux versions avec un peu des gens comme ça, des rappeurs très trash et d'autres qui sont plutôt doux. Donc, toi, c'est pareil, ton univers, rien à voir. Tu essaies aussi de ne pas être dans ce move-là. Oui, moi, j'essaie de faire un effort d'écriture quand même pour respecter l'auditeur qui m'écoute. Après, le truc, c'est quoi ? C'est que le vulgaire, ça peut être bien si c'est bien fait, en fait. C'est comme tout. Parce qu'il y en a qui veulent être vulgaire juste pour être vulgaire. Dans ce cas-là, c'est nul. Mais parfois, dans un spectacle, comme il disait lui, ou dans un texte de rap qui est bien écrit et d'un coup, un mot vulgaire, comme sur scène, un truc vulgaire à un moment, mais qui est vraiment bien, qui est précis, qui est bien fait, ça peut être pas mal. Après, il y a des mecs où c'est leur fond de commerce, comme on peut dire des noms ou on peut pas. Oui, bien sûr. Tu prends un mec comme Bigard, il a fait sa carrière sur le Mobit, tu vois. Le mec qui a fait sa carrière, il l'a répété 176 000 fois. Au début, c'est drôle. Après, ça devient… Moi, je trouve que trop d'insultes, c'est beau. C'est vrai. C'est vrai que lui, il a pris la carte du macho. D'ailleurs, tu connais bien, toi, Sofiane, pour avoir fait sa première partie et également le côtoyer. C'est vrai que c'est des personnages comme ça, mais en même temps, c'est un rôle, voilà, c'est un sketch du macho, tout ça. Mais en même temps, certains ne l'aiment pas à cause de ça aussi. Donc, c'est un parti écrit. Disons que c'est… Oui, en fait, c'est quelqu'un… Moi aussi, au début, quand je regardais ses sketchs, tout ça, je pensais vraiment… Je disais, ah oui, quand même, c'est très vulgaire. Ça me faisait rire quand même, je ne vais pas mentir, mais je me disais quand même, il va vraiment dans le vulgaire et tout. Et après, quand j'ai vraiment lu son livre et tout, j'ai lu sa biographie et tout ça, il racontait son histoire, comment il en est arrivé à ça. Vraiment, j'ai compris qu'en fait, c'était un véhicule pour transporter des messages. Il se sert de la vulgarité parce que du coup, c'est sa patte. Mais en vrai, moi, je le connais personnellement et… Ça a l'air d'être une femme, c'est clair. C'est une crème, c'est un des mecs les plus gentils que j'ai jamais rencontrés. Oui, j'ai croisé moi aussi, oui. Voilà, et c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, vraiment. Et donc, il est complètement, vraiment, il est complètement à l'opposé de son personnage sur scène. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, regarde, on peut le voir, parce qu'il y avait une petite vidéo de toi avec lui, on peut le voir sur les images qu'il est attachant. Bon, merci beaucoup vraiment Jean-Marie pour votre première partie et j'espère que ça vous a plu. Oui, j'ai adoré. Je t'ai trouvé un petit peu vulgaire, mais bon, ça, ça peut s'arranger, je pense. Voilà, ça veut tout dire. C'est vraiment, en plus, c'est vraiment les termes exacts. Il y a des gens, ça se voit que ce n'est pas faux. Lui, ça se voit que ce n'est pas faux, que c'est vraiment un gars gentil pour de vrai. Après, je ne sais pas, je ne connais pas. Il a vraiment un cœur gros comme ça. Il dégage en tout cas. C'est vrai. En tout cas, on lui fait un bisou. Il est tellement gentil qu'il m'avait invité à l'époque à son show. Oui, c'est vrai, il est attachant et c'est vrai que bon… On a eu un bug peut-être. Voilà, oui, parce que je l'avais croisé, effectivement, et il m'avait proposé de venir à un de ses spectacles, de venir le voir. Il est vraiment adorable. C'est vrai, il est adorable et comme on dit, il est peut-être vulgaire, mais en même temps, il est surtout vulgaire dans le cul. Mais en même temps, je pense que c'est un peu comme le sexe, c'est un peu tabou. Tu vois, les gens, ils n'osent pas trop. Le fait d'être cash comme ça, un peu vulgaire, de dire bite, couille, chatte. Finalement, c'est un peu la partie secrète de chaque personne qu'on n'ose pas dévoiler. Lui, il les balance comme ça. C'est peut-être pour ça aussi que ça marche parce que ce n'est pas vraiment vulgaire dans le sens où il attaque les personnes. C'est plus vulgaire dans le sens, dans son texte, quand il parle de sexe ou un peu cash. Mais ce n'est pas non plus… Des cash, oui. Exactement. En tout cas, voilà. Effectivement, dernière petite actu, c'est la mort du prince Philippe. Donc, vendredi, le duc d'Edimbourg s'est éteint au château Windsor à l'âge de 99 ans. Il a failli fêter ses 100 ans. Il est quand même… Il aurait fêté ses 74 ans avec la reine, ce qui est énorme. Donc, 74 ans de couple. Je ne sais pas. Des fois, il y en a qui se disent au bout de 2 ans, 5 ans que c'est long. Mais alors là, 75 ans, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est… Non, mais ce qui est étonnant, c'est que malgré les diverses… Comment dire… Les aléas de la vie, on les a toujours vus en train de rigoler ensemble, toujours complices, même à la fin de leur vie. Ça nous rappelle un peu nos grands-parents, les vieux couples comme ça, qui malgré tout ce qui est passé dans leur vie, ils sont toujours soudés. En tout cas, c'est beau. Alors, les gens justement, ils s'interrogent parce que derrière, c'est vrai qu'il y a lui et la reine. Mais c'est vrai que derrière, on se dit qu'est-ce qui va se passer ? Parce que là, il reste encore la reine. Mais finalement, c'était tellement des monuments comme ça qu'on marquait la royauté anglaise pendant 100 ans comme ça que finalement, derrière, il n'y a plus personne. Même le prince Charles et même les enfants derrière, je ne suis pas sûr vraiment qu'ils soient suffisamment intéressants et d'un même contexte. Donc voilà, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui parlent justement que c'était une autre époque et qu'il serait peut-être temps d'en finir avec la royauté anglaise. Je pense que les gens sont quand même… Je pense que les Anglais sont vraiment très attachés, surtout à la reine. Donc, j'ai l'impression, très honnêtement, j'ai l'impression que c'est elle qui tient le pays d'une main de fer. Après, je n'y connais pas grand-chose. Je ne vais pas parler en tant qu'expert ou quoi. Moi, je n'y connais que dalle. Mais l'image que j'ai, en tout cas, c'est que la reine, elle tient le pays vraiment fort. Et puis, même au sens moral, les gens sont très attachés à elle et tout. Je ne pense pas que… Très honnêtement, je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Je suis désolé pour eux, vraiment. Ils doivent être en mode deuil et tout en ce moment. Mais je pense que politiquement parlant, ça ne va vraiment pas changer grand-chose. Non, ça ne va rien changer. Je pense que la reine, ce sera pire. Parce que là, c'était que son mari. Mais quand ce sera la reine, là, ce sera encore un autre level. Là, oui. Mais là, il y aura quelque chose. Mais je pense vraiment que… Quand tu as quelqu'un comme ça qui règne pendant 100 ans, quasiment tous les gens qui sont nés, ils sont tous connus, qui n'avaient que elle. Donc, c'est vrai qu'une fois qu'elle ne sera plus là, après, il ne reste pas grand-chose. Parce que le prince Charles, il est déjà super âgé. Ceux derrière, l'héritier, on n'entend jamais parler de lui. Il ne fait pas de taille, à part le dernier Harry avec Meghan Herkel. Mais franchement, ils sont barrés au Canada. Donc, finalement, il n'y a pas de suite. Donc, on verra bien. En tout cas, voilà pour les petites news. Bref, rapide sur les gens qui nous regardent. Donc, Frédéric Pigeot, je crois. Donc, coucou à toi. Il y a Willy. Coucou Frédéric. Coucou Willy. Salut. Oui. Yes. Salut à toi. Le mec d'avant a quand même écrit « On a tous du mal à trouver le live ». Ah, bah écoute, je ne sais pas. Pourtant, on est sur YouTube, Facebook, un peu partout, sur Twitch. Après, peut-être que les gens n'ont pas forcément… Oh, Franck. Peut-être qu'ils n'ont pas trouvé. Je ne sais pas. En tout cas, salon intéressant. Merci à toi, Lucien. Coucou, Kévin. C'est quoi ? La meuf en haut à droite ne serait pas là ? C'était un boudin. Voilà, quand on parlait des phases, tu vois. Franchement, lui-là, il était nécessaire. Alors là, vraiment, incroyable. Merci de ta contribution à l'humanité. C'est incroyable, oui. C'est ça, exactement. Donc, petit tour, voilà. Je vois que le physique en 2021, toujours, toujours et encore, qu'on soit comme ça ou comme ça ou comme ça, de toute façon, on n'a pas… Voilà, il faut rester tel qu'on est et tant pis pour ceux qui jugent. Il faut qu'ils se regardent, moi, je pense, d'abord avant de pouvoir regarder et de juger un tel ou un tel. Voilà, c'est pour ça. Donc, moi aussi, j'en ai marre et je tiens à le préciser, je tiens à le préciser, je n'ai pas été invité grâce à mon physique avantageux. Alors, arrêtez un petit peu, s'il vous plaît. C'est vrai. Pourtant, je sais que tu es très demandé. Mais oui, mais oui. C'est vrai que franchement, moi-même, j'ai hésité. Je me suis dit, non, il va nous faire trop d'ombre, là. Ce n'est pas possible. Alors, l'ombre, c'est par rapport à mon gabarit. Rien à voir avec la beauté, en fait. Ah, d'accord. Bon, ça va, là, c'est en cam. Donc, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Non, mais c'est vrai qu'il faut arrêter avec ces trucs-là. Ouais, elle n'aurait pas été invitée si elle était moche ou quoi. C'est du grand n'importe quoi. Je ne prends pas mes invités en fonction de leur physique. Sachez-le. Donc, voilà. Écoutez, on va passer à la suite directement avec la rubrique Story Show. Avec toi, justement, d'Elysia. Donc, on va commencer au Neurophie, comme on dit. Donc, on va commencer, déjà, cette interview par découvrir musicalement avec une de tes chansons, donc aux sonorités très orientales, qui s'appelle Yalla. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de cette chanson ? Eh bien, tout simplement que quand je suis arrivée en Tunisie, il y a de ça huit ans, je suis tombée amoureuse du pays, de l'accueil des gens ici, très, très chaleureux. Et j'ai écrit cette chanson en trois jours. J'ai dit à mon compositeur, il me faut quelque chose d'oriental, quelque chose qui fasse danser la Tunisie. Et effectivement, la chanson n'a pas été passée inaperçue, puisqu'il y a eu des télévisions, des radios, des interviews. Il y a eu un bel impact, j'en suis très contente. Et vraiment, c'est une belle histoire, en fait, entre une Française, une Européenne, qui tombe amoureuse d'un Tunisien. Je l'ai tournée à cette façon-là, on va écouter les paroles après. Mais voilà un peu ce que raconte cette chanson. Ça a été vraiment fait avec le cœur, comme toutes mes compositions. Eh bien, écoute, on s'écoute ça. Voilà, ça s'appelle Yala. L'ambiance ou le ciel oriental L'éclat de tes yeux noirs remplis d'étoiles Sens-tu la chaleur de l'été ? Le voyage en musique a commencé Yala, yala, j'oublie, habibé Yala, yala, j'oublie, habibé Yala, yala, j'oublie, habibé Yala, yala, j'oublie, habibé Chaque fois que je te vois Je veux être avec toi Ton regard attend Me souble une nouvelle fois Emmène-moi dans la danse S'il te plaît, emmène-moi Emmène-moi dans la danse Yala, 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 déhanche-toi, habibé Yala, 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 j'oublie, habibé Yala, yala, adjini, boussa, yaomri L'ambiance ou le ciel oriental L'éclat de tes yeux noirs remplis d'étoiles Sens-tu la chaleur de l'été Le voyage en musique a commencé Yala, yala, chouk mi habibé 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 Découvrir ton pays seulement à travers toi Les battements de ton cœur m'animent au fond de moi Le vol du bonheur m'a emmené près de toi Le vol du bonheur m'a visé en plein cœur Yah Allah, déhanche-toi Habibi Yah Allah, sens le tempo qui t'envahit Yah Allah, déhanche-toi Habibi Yah Allah, adunibusaya homri L'ambiance sous le ciel oriental L'éclat de tes yeux noirs remplis d'étoiles Sens-tu la chaleur de l'été Le voyage en musique a commencé Yah Allah, shout me Habibi 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 Yes, bravo ! Ça bouge bien ! C'est vrai que toi, t'es très dans la dance, comme on appelle ça Oui, oui, beaucoup d'électro-dance music C'est vraiment mon style Parce que moi, je danse depuis il y a longtemps Donc du coup, sur scène ou quoi, il faut que mes chansons, il faut que ça envoie Pour que ça bouge, exactement De toute façon, on va en parler juste après Donc en fait, avant d'attaquer cette interview Et que tu nous parles un peu de toi Donc c'est le moment justement où notre astrologue Laurent Guizy va intervenir Puisque t'as bien voulu participer à sa chronique Et donc, il t'a fait ton thème astral Donc pour ceux qui ne savent pas, un thème astral, c'est unique à chaque personne Voilà, je le rappelle Donc c'est comme une carte du ciel au moment de ta naissance Donc personne n'est né au même endroit, à la même heure et au même lieu Donc c'est pour ça qu'il est unique à chaque personne Donc on va l'écouter et voir justement si tu te reconnais bien dans ce qu'il dit Et on se retrouve juste après Allez, c'est parti Salut Story Show, salut Francky, salut les invités C'est l'heure de la chronique astro Et bien donc aujourd'hui, c'est Delitia qui a la chance de passer sur le gris astrologique Quelle chance tu as, Delitia Donc voici ton thème astral Donc Delitia, tu es une native du Capricorne Tu le savais déjà, peut-être que tu avais entendu parler que tu étais ascendant Balance Et la plupart des gens ne connaissent pas leur signe lunaire Donc toi, ton signe lunaire, c'est les poissons Parmi tes planètes dominantes, donc il y a la Lune Noire Alors la Lune Noire, c'est pas vraiment une planète Mais c'est un point qui est très important en astrologie Qui symbolise la recherche de la quête Tu as également Jupiter, donc le Big Boss de l'Olympe Un planète de l'épanouissement social Et également Mercure, le dieu de la communication Le dieu des voyages Le dieu des voleurs aussi Quelqu'un de très fréquentable, donc du coup T'es bien gentil Laurent, comme toujours Qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien qu'est-ce que ça veut dire Delitia ? Ça veut dire que tu es une personne très communicative Et très charmante Tu sais attirer les autres Les accueillir, tout en maintenant une certaine distance Imperceptible C'est qu'en fait, t'es très jalouse de ton intimité Malgré ta grande sensibilité Alors, même si tu en montres beaucoup aux autres Tu caches aussi précieusement l'essentiel T'es d'ailleurs toi-même une amatrice de mystère Tu aimes maintenir l'énigme sur toi-même Mais qui est donc cette femme si charmante ? C'est aussi d'ailleurs le secret de ce fameux charme C'est-à-dire maintenir la part de mystère Faut pas oublier aussi que Tu es une grande idéaliste T'as des valeurs qui sont fortement ancrées Et c'est d'ailleurs peut-être ça la solution de mystère Delitia C'est une volonté de changer le monde En douceur, grâce à l'art, au charme, au sourire Et en douceur, effectivement Parce que tu arriveras à prendre les détours nécessaires Pour arriver à tes fins sans heurter Mais il faut quand même savoir que tout ça Ça se fera sans concession Parce qu'on ne négocie pas avec ton idéal de paix et de justice Voilà Delitia, j'espère que ça t'a plu Moi je vous retrouve sur Zodiac City bien évidemment Puis à très bientôt, bisous Et voilà J'en ai appris des choses C'est le but en fait La mémoire, des choses comme ça Exactement Donc c'est pas Il sort pas non plus des secrets de Polychinelle Mais en fait ça reflète juste la personnalité Voilà, de chaque personne en tout cas Donc j'espère que tu t'es senti Voilà, concerné par ça Enfin je pense que oui Parce que Oui, oui, oui On a fait plus de 150 avec lui Et à chaque fois ça tombe toujours juste Donc Enfin c'est pour ça d'ailleurs que ça m'étonne à chaque fois Parce que chaque truc est différent Et à chaque fois ça correspond toujours C'est assez drôle Très juste justement Voilà, je reste bouche Mais je sais plus quoi dire Parce qu'il a vraiment ressorti effectivement Le côté douceur Le côté Voilà Je sens ton sourire là en dessous On sent le cartésien là Qui crasse Non, non, pas du tout En fait c'est pas ça C'est que comme je suis super fatigué J'ai des espèces de petits fourrires comme ça Mais c'est tranquille J'écoute, j'écoute Entre les deux Donc Ah oui, oui, non, non Entre les astrologues Et les médiums Ou les voyants Attention c'est pas la même chose Non mais en fait Je t'ai expliqué en off Que nous Tu sais Spirituellement C'est pas compatible Mais c'est pour ça tranquille Bien sûr Bien sûr Bien sûr Bonsoir à toi Eva Donc oui Donc effectivement Bah écoute Tant mieux En tout cas Au moins On t'aurait fait ton thème astral D'Elisa Donc voilà Ah bah c'est sympa J'ai adoré Parce que moi j'y crois Tu l'as en vidéo Tu pourras le conserver à vie Oui C'est sûr On peut conserver à vie Alors toi c'est vrai Que malgré ton physique Où effectivement On pourrait croire Que tu es tunisienne Pas du tout Donc tu es de La Réunion De l'île de La Réunion Où il y a un mélange C'est un métissage Donc du coup Avec des Indiens Des Arabes Donc du coup Effectivement Je suis méditerranéenne Donc C'est vrai que l'île de La Réunion Il y a vraiment Toutes les cultures Tous ceux qui sont là-bas On peut Quand d'ailleurs On me dit toujours Que quand on fait des fêtes Chez les gens Il y a toujours Une partie Pour les musulmans Une partie Pour les catholiques Une partie Pour les bouddhistes C'est vraiment Voilà Oui c'est vrai Exactement Donc toi Donc tu as été là-bas Tu as été là-bas déjà C'est ça Jeune Plus jeune Effectivement J'étais là-bas J'étais un an aussi À l'école À l'île de La Réunion Et la dernière fois Que j'y suis allée C'était il y a deux ans Un retour D'après 29 ans D'absence Avec mes deux enfants Et mon mari Et écrire une chanson Spécialement pour mon île Où j'ai fait un petit clip Voilà Pour Pour m'amuser Et donc du coup J'ai été invitée un petit peu Là-bas en radio Et tout ça Mais j'ai été vraiment Super bien accueillie Ça m'a fait trop chaud au cœur De revoir la famille Parce que c'est long 29 ans C'est très long Il y a eu tellement de choses Dans ma vie Que je ne raconterai pas Bien sûr Aujourd'hui Mais qu'on fait Que le temps passe vite On ne s'en rend pas compte Les enfants naissent Il y a notre passion Il y a beaucoup de choses Mais retourner en musique La famille était fière En fait C'est un titre Qui s'appelle Ça m'a fait plaisir C'est une musique Qui s'appelle L'île intense C'est ça C'est ça Voilà C'est exactement Tu aimerais Tourner le clip là-bas d'ailleurs C'est ça J'ai fait un petit Bon Je n'appelle pas ça Vraiment un clip Parce que bon Là c'est moi-même Qui l'ai fait Voilà Donc c'est Il n'est pas vraiment visible En gros Sur la chaîne YouTube Voilà Parce que Bon Ce n'est pas professionnel Mais En tout cas J'ai voulu faire quelque chose Encore une fois Avec le cœur Et la réunion S'appelle L'île intense Et c'est pour ça Que j'ai appelé Privile intense Voilà C'est vrai Donc toi Alors T'es multicasté Comme je le disais au départ Donc Tu fais plein de choses Donc T'es modé On va commencer par Le commencement déjà Donc En fait Comment ça a démarré Pour toi La vie artistique Donc tu as commencé Par la danse C'est ça Oui À l'âge de 12 ans C'est quand j'ai découvert Michael Jackson Amuse Là-bas Où j'ai grandi Que j'ai mis mon petit miroir J'ai voulu absolument l'imiter Voilà Chanter Dans 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 ma chambre Créer des chorégraphies Avec mon groupe De là On me repère un peu Pour faire des petits Des filets de mode Pour les boutiques De Mulhouse Donc Tu as quand même créé un groupe Ah oui À l'époque Oui Après je ne sais plus On a dû faire des parties De chanteurs à l'époque De dance music Avec ce petit groupe Tellement de choses Que bon Après j'ai posé Pour des photographes Professionnels Amateurs Je suis rentrée Après dans Diverses agences Et On va dire Actuellement Voilà Je prends des cours De comédie aussi Parce que j'aime Beaucoup 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 La comédie C'est un exutoire Pour moi Et Enfin J'adore jouer des personnages Donc parallèlement Au chant C'est vrai que tu fais Des sublimes photos J'en ai pris quelques-unes Mais C'est vrai que Celle-là Je l'ai faite Tout seul Oui En tout cas Super Bon En même temps T'as un très beau corps Très beau visage Donc forcément C'est des Enfin voilà C'est des sublimes photos T'as même fait aussi Là J'ai vu la couverture De Le magazine photo Le magazine photo Oui Donc c'est vrai que C'est une part importante Pour toi En fait De lier tout ça T'as participé à pas mal De concours aussi Même de danse aussi C'est une partie de ta vue aussi Que t'as Donc avec Mia Fry Notamment Avec Kamel Wally Oui j'ai pu rencontrer Mia Fry Voilà Avec Voilà Mia Fry J'ai gagné le concours Et avec Kamel Wally Bon malheureusement Je ne l'ai pas rencontré Je ne suis pas allée Au-delà du concours Mais il y a eu Une belle ambiance Et après Bon j'ai eu aussi J'ai gagné un concours En 2004 En un médaille d'or Dans la catégorie Autre style Puisqu'il faut savoir Que je mélange Michael Jackson Le popping La dance music Quand je danse Du moins à l'époque Voilà Parce qu'après Effectivement Il y a des choses Qui se sont perdues Mais voilà Maintenant je m'amuse Actuellement Dans ma nouvelle école De danse ici Où il y a de très Très bons danseurs Je retrouve un petit peu Le niveau Et puis l'essentiel Moi je pense Qu'il faut faire les choses Avec passion Avec le cœur Et laisser Il faut laisser parler Voilà son corps Et c'est bien comme ça Voilà C'est vrai En tout cas Tu es entrée Dans des agences De mannequins Donc c'est déjà C'est déjà Une reconnaissance Professionnelle Oui ça fait plaisir Effectivement Donc toi après Par contre Tu as décidé T'aimes bien la photo Et en fait Tu as décidé De tourner dans l'autre sens De passer derrière En fait Oui je suis un peu Touche à tout En fait J'aime bien savoir Voilà Guider les modèles Donc j'ai fait En gros Voilà Photographe On va dire C'est très amateur Donc un peu de photoshop Gérer un petit peu Les modèles A l'époque De la région Qui voulait se lancer Donc de par Ma petite expérience J'étais ravie Moi de leur amener Ce que je savais Comment poser Etc Voilà En fait Je m'amuse Je ne peux pas me passer De l'art Et de voir Devant Derrière Comment ça se passe Même quand je regarde Un film Des fois je cherche A savoir Comment ils ont fait ça Comment ils ont fait ça Je fouine Et justement Pourquoi Il y a Eva Qui te dit Tu aimes les danses latines Si tu aimes les danses latines Oui J'en fais Puisque j'ai été également Probe de Zumba Donc effectivement Dans la Zumba On retrouve Les danses latines J'aime beaucoup Oui Et pourquoi alors Justement ce choix De partir en Tunisie Alors On a été expatriés Après pour le Le travail Avec mon mari Donc j'ai suivi Automatiquement Et c'est ici Que j'ai pu réaliser Mes rêves Voilà Tout simplement En tout cas Bravo à toi C'est déjà beau Beaucoup aimeraient déjà Réaliser ses rêves En tout cas Donc si toi Tu peux les faire Une partie Voilà Une partie De mes rêves Mais déjà C'est bien Parce que On va dire De là où je viens Dans le quartier Que j'ai grandi Un quartier très difficile De la Zup À Mulhouse C'est pas facile Quand vous n'avez pas Forcément les fonds Pour vous payer Une école de danse Une école de chant Tout ça C'est avec Je suis autodidacte En fait Donc Rien n'est parfait Dans la vie Mais on fait avec J'allais dire Voilà Ce que Dieu nous a donné Ce qu'on a dans le cœur Avec passion Ça marche très bien Ça marche pas Faut pas pleurer Faut vivre l'instant Moi je suis quelqu'un Qui aime la vie Et profiter Et là aujourd'hui Je suis très contente D'être parmi vous Et de découvrir Deux autres artistes Avec moi Et c'est ça La communication C'est le partage En fait c'est ça Le partage C'est ça qui est très important Tu es beaucoup dans le partage Parce que c'est vrai Que par rapport A tes expériences professionnelles En fait Donc tu savoures Comme tu as dit Tu vis tes rêves Mais en même temps Ce qui est bien chez toi C'est que tu es dans le partage C'est à dire que En fait Tu 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 réenseignes Entre guillemets Un peu ton expérience Donc c'est à dire Comme là Dans la photographie Où finalement C'est toi Après qui passe derrière Ou là Dans la danse Où c'est toi aussi Qui transforme en prof De Zumba D'ailleurs Regardez ça les amis Parce que j'ai pris Un petit extrait De vidéo de 10 secondes Là franchement C'est quelque chose Regardez Alors moi Franchement J'ai déjà essayé De la Zumba La vérité C'est trop rapide En plus Parce que là On voit C'est un petit extrait Mais ça dure comme ça Pendant C'est super Franchement Ouais ouais Parce que là Après c'est un entraînement On refait toujours Un peu les mêmes chorégraphies Pour habituer Les gens A refaire les mêmes pas C'est ça qui est beau Dans la Zumba Aussi On a un cours Bien spécifique Et à force Les gens connaissent la musique Les mouvements Et c'est bien de leur inculquer Qu'on n'est pas là Pour faire forcément le show Ou de se montrer L'un plus que l'autre Faut s'amuser Faut se lâcher Et faire l'ambiance Et voilà Faut pas se prendre la tête On n'est pas dans une compétition C'est ça la Zumba Voilà C'est ce que j'aime Donc toi aussi T'as fait pas mal de télé Aussi Donc On t'a vu Dans le plus grand cabaret du monde De Patrick Sébastien T'as fait une première figuration là-bas Il y a longtemps Ouais mais bon C'est quand même Il y en a beaucoup Qui aimeraient bien y être En tout cas T'as fait aussi Modèle dans 50 minutes inside Aussi sur TF1 Oui effectivement Pour le magazine FHM A l'époque Oui Où ils ont fait un petit reportage Et du coup Je me suis dit Pourquoi pas J'avais les autres filles Qui étaient autour de moi Et tout ça Ils ont voulu faire Un petit reportage Bon moi j'étais J'étais ok Un premier magazine J'ai pas refusé C'est vrai que t'as pu chanter Sur les plateaux télé En même temps J'ai même vu T'as fait des défilés de mode aussi Défilés de mode On va dire plus Pour les boutiques de Mulhouse Parce que Bon après Il faut dire que je suis plus On va dire C'est modèle comédienne Parce que modèle modèle Malheureusement Voilà on est toujours Dans des critères Des machins Que je n'ai pas la taille D'un modèle Je n'attends pas Les 1m70 Donc voilà Pour faire vraiment Du mannequinat Et défiler Et ben C'est coupé directement Donc on peut avoir Effectivement Peut-être des mensurations Mais au niveau de la hauteur Si on l'a pas Apparemment Bon ça passe pas Donc moi je suis Exactement modèle comédienne En fait Plus pour de la publicité En tout cas J'ai pris un petit extrait Là pareil Qui dure pas longtemps On peut regarder ça De comment ça se passe Sur les shows En tout cas Donc là trois petits extraits Donc on peut voir Ça bouge en tout cas Tu aimes ça T'aimes la musique Voilà J'aime la musique Et j'aime faire le show Voilà Il faut que ça bouge Et puis Comme vous avez pu voir Il y a des magnifiques danseurs Ici Et moi bien sûr J'aime bien aussi Mettre en avant Les jeunes talents tunisiens Et il le faut Et ils sont contents De participer Moi je suis heureuse Non vraiment C'est marrant Parce que c'est une émission Qui s'appelle Dimanche tout est permis En fait c'est comme Vendredi tout est permis En fait ils ont pris ça C'est ça Mais il s'est passé quelque chose Dans cette émission C'est que malheureusement La séquence Que vous avez passée là A été coupée au montage Donc ça c'est juste Une vidéo avec mon portable Mais moi Ils m'ont coupée C'est bon Après c'est Je sais J'ai jamais su pourquoi Mais voilà C'est quand Des fois vous êtes artiste Bon débutant Ou vous avez personne derrière Moi il faut savoir Que je gère tout Tout seul Donc du coup Je ne peux pas forcément Être partout Ou appuyer certains dossiers Ou parler avec la langue arabe Des fois peut-être Qu'on ne se comprend pas non plus Mais apparemment On avait signé un papier Comme quoi je passais bien Ce jour là Puisqu'il y avait quand même Quelqu'un qui m'accompagnait Pour ce show Mais en fin de compte Ça a été quand même coupé Et ça m'avait fait très mal A l'époque Mais là je reviens De nouveau un petit peu vers Voilà J'essaye d'oublier tout ça Et j'ai tourné un clip Il y a de ça Même pas une semaine Il y a quelque chose De tout frais Qui arrive là Un peu plus disco Avec toujours Avec des danseurs Dans ma salle de danse Et tant pis Il coupe Il coupe Mais voilà Ça ne coupera pas L'envie d'être artiste L'envie d'être soi-même Et l'envie de faire rêver les gens Et de faire danser les gens Écoute De toute façon On va parler juste après De musique avec toi On va s'écouter un deuxième titre à toi Pour enchaîner sur la musique Donc ça s'appelle Don't Live Me Donc qu'est-ce que tu peux nous dire Sur ce titre-là Don't Live Me Donc c'est le compositeur Jérôme Thévenot Qui m'a proposé cette chanson Qui fait un peu allusion On va dire Peut-être C'est ce qu'on m'a dit à l'époque Du moins Ne me quitte pas de Jacques Brel Mais ce qui n'a rien à voir Parce que c'est une composition C'est original Voilà Et en fait Le contexte Je l'ai voulu toujours avec la danse Dans une discothèque Pour oublier un peu Le côté triste Des paroles Que vous allez écouter Maintenant Ok Et bien c'est parti On se retrouve juste après Et bien c'est parti On se retrouve juste après Sous-titres par Jérôme Thévenot 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 En tout cas Super clip Où ça bouge à fond Donc toi Donc t'as fait Un premier replay On va dire Avec une première chanson Donc en 2016 La roue tourne Et en fait T'as fait plusieurs titres Donc il y a C'est parti à moi Aime moi fort Et en fait Après t'es parti Sur un deuxième EP En 2009 Voilà Oriental du Wim Non Si c'est toi Non c'est Alika Je crois le son Non je sais pas qui c'est Bon bah c'est pas Non T'as grésil Ouais t'as grésil un peu Ouais Donc voilà Donc là tu sors Deuxième EP En 2019 Avec trois titres Donc il y a Yala Abinbin Télécompte Ouais je sais pas qui c'est Mais bon Oriental Dream Non c'est bon Ça s'est arrêté Donc et là Donc très récemment Donc Tropic Girl Qu'on va écouter Juste après Et donc Vous avez peut-être Des questions Les amis peut-être Je vais vous réveiller Vous secouer un peu Ouais secoue nous un peu Non mais moi Je voulais vous demander Est-ce qu'elle a fait Tous ses clips En Tunisie Oui Oui tous Ils ont été réalisés Ici oui Puisque bon J'habite ici Donc voilà D'accord Mais pourquoi Jamais être allée Un peu à La Réunion Si je suis allée À La Réunion Tourner le clip L'Ile Intense Mais celui-là Je l'ai fait toute seule Parce que je Connaissais aucune production Lors de ma venue Là-bas Voilà D'accord Donc j'ai pris ma petite caméra Et puis j'ai fait quelque chose Voilà Comme sous forme de reportage En fait D'accord Petite question Sofiane Mais je regardais le clip C'est vrai que c'est très intéressant Et puis t'as réussi À casser un petit peu Le côté triste De Don't Leave Me Tu vois Comme tu le disais tout à l'heure Voilà c'est quand même Voilà genre quelqu'un C'est un peu ne me quitte pas Comme tu le disais Et en fait non La musique est quand même très joyeuse Et le fait que je sois Dans une boîte de nuit Ouais c'est Moi ce qui me faisait Ce qui m'a fait tiquer C'est que je me dis Punaise c'était l'époque Où on pouvait encore faire des vidéos Avec des gens Tu vois Là ça fait bizarre quoi C'est vrai C'est vrai En tout cas très beau Très beau clip Bien réalisé et tout Et puis la musique reste quand même entraînante Même si ça parle d'un sujet triste Voilà Merci beaucoup En tout cas n'hésitez pas Si vous voulez voir tous ces clips Vous pouvez aller voir sur le Youtube de Delizia Donc c'est Delizia Léon Voilà Et vous tombez sur son Youtube Où justement tu passes tous tes titres Et enfin tout ce que tu as fait pour le moment Tes concerts Voilà Tout est sur ma chaîne Oui la comédie La chanson De toute façon dans mon Instagram On trouve le lien de la bio Donc il y a vraiment tout Voilà Alors justement c'est quoi la suite alors pour toi ? C'est quoi les projets ? Pour moi là j'attends le teaser Le nouveau clip qui s'appelle Rêves d'enfant Voilà Parce que bon on a tous des rêves Moi le mien c'était de chanter et de danser Et c'est ce que je raconte à travers ce clip Qui va je pense sortir sous une quinzaine de jours maintenant Et où on a pris aussi voilà une petite fille Qui me ressemble un petit peu pour jouer mon rôle petite Parce qu'on a tous des espoirs Cette petite fille aussi qui a tourné avec moi Va grandir J'espère qu'elle en gardera un bon souvenir Et voilà ce que raconte le prochain titre De façon un peu c'est vrai Beaucoup plus ancien Beaucoup plus rétro Mais toujours entraînant avec de la danse Que vous allez découvrir Voilà sur Bah ça sera sur ma chaîne YouTube effectivement Bah écoute super En tout cas je pense qu'on a rien oublié Je pense non ? Je crois pas Je crois qu'on a fait le tour Oui Parce que bon il y a aussi Les deux autres artistes Exactement C'est pour ça que le temps court vite Donc qui s'appelle Tropic Girl Donc on se regarde ça Et merci à toi en tout cas Pour avoir répondu à ces questions là Et bien c'est utile Juste le temps que je cadre la musique Elle est là C'est parti Peux-tu voir le soleil briller sur ma peau ? Le mouvement des vagues en rythme au bord de l'eau La brise de l'été Le mouvement des vagues en rythme au bord de l'eau Le mouvement des vagues en rythme au bord de l'eau Seulement toi et moi De tenir dans mes bras La mère qui nous appelle Et nos regards se mélangent avec elle Rire aux éclats sur la plage comme des enfants Profiter des vacances du moment présent Des vrais d'amour d'été, un baiser innocent Voir le coucher du soleil dans l'océan Feel the magic in the air The summer love Won't you be your tropic girl You only one Feel the magic in the air Won't you be your tropic girl Your love Tropic girl 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 Hey, hey, hey Can you feel the dream now Hey, hey, hey Sorry, I'm so my love I, I, I I, 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 I Tropic and paradise Hey, hey, hey Can you feel the dream now Hey, hey, hey Sorry, I'm so my love I, 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 I The wave of Be your ship Hey, hey, hey Tropic and paradise Tropic again 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 yeah bravo merci et il faisait très froid 10 degrés lors du tournage c'était horrible ah bah c'est sûr que dans ta tenue comme ça en Mayotte 20 ça devait être sympa pourtant il fait toujours beau en Tunisie j'ai pas eu de chance ce jour-là du coup c'était plus Arctic Girl que Tropic Girl voilà ah bah là pour le coup c'est Tropic Girl en hiver Tropic Girl sous la neige exactement bah écoute on va passer à la suite puisque le temps de tourner c'est vite on va passer à la deuxième partie du story show cette fois avec l'humoriste Sophia Nettai tu as vu je l'ai bien dit nickel yes donc bah toi on va commencer aussi ton interview par découvrir aussi une première vidéo de toi sur scène donc en spectacle et notamment au field à Paris c'est un petit medley là que j'ai fait donc avec le gavestile à Bordeaux et aux open du rire en partenariat avec Rire et Chanson donc on se regarde ça et on se retrouve juste après allez ça va réveiller un peu la chauve sourilique là qui va trop tard la nuit allez c'est parti un peu dans le public il y a des hommes qui ont des petites poignées d'amour bon moi si tu regardes bien il n'y a pas que les poignées il y a tout le meuble et d'ailleurs ma femme m'appelle Confort-Roma bon alors vous l'aurez compris à mon prénom également je suis originaire du Maghreb du Maroc plus précisément est-ce qu'on a déjà originaire du Maghreb ce soir bon alors en fait je suis originaire du Portugal et non non je vais vous expliquer alors la comparaison n'est pas si bête parce que quand j'étais gamin on m'a toujours dit qu'un portugais c'est juste un marocain qui a appris à nager ça vaut ce que ça vaut en tout cas voilà donc moi je suis marocain et vous remarquerez j'ai dit est-ce qu'il y a des gens originaires du Maghreb j'ai pas dit est-ce qu'il y a des maghrébins vous voyez la différence entre les deux termes je trouve que le mot maghrébin a une connotation très négative de nos jours à cause des émissions zone interdite enquête exclusive tout ça je vais vous le prouver tout de suite s'il y avait des gens qui doutaient encore vous connaissez tous les déménageurs bretons voilà grande entreprise tout le monde leur fait confiance pas de problème bon s'ils s'étaient appelés les déménageurs maghrébins est-ce que tu leur confieras un écran plasma à toi ? j'ai ma réponse alors j'aime bien discuter un petit peu avec le public voilà interagir avec le public et j'aime savoir qui on a dans la salle j'aimerais savoir s'il y a des gens qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui on est le 19 septembre levez la main d'accord il y a un mec vraiment ? c'est vrai ? c'est une fille pardon ton prénom c'est ? pardon ? Cyrine bon c'est dommage j'ai pas le temps de chanter maintenant à chaque fois qu'une femme me demande combien tu me donnes je sais que les femmes ont la sincérité donc je réponds l'âge sincère que je pense qu'elle a et j'enlève 10 ans c'est d'où ? c'est aussi simple que ça et ensuite la deuxième étape c'est à partir du moment où elle commence à perdre trop souvent à ce jeu-là elle passe au fameux on ne demande pas l'âge d'une femme vous connaissez cette phrase aussi qui l'a sorti ça ? d'où ? pourquoi est-ce qu'on ne demande pas l'âge d'une femme ? je veux dire c'est comme si moi je disais désolé on ne demande pas le poids d'un homme j'ai une théorie là-dessus je pense que toutes les femmes se sont réunies dans une espèce de réunion tu perds voir secrète tu vois ? et t'as la chef qui a parlé les filles écoutez-moi à partir de maintenant quand un homme nous demandera notre âge et qu'on ne voudra pas répondre on lui dira on ne demande pas l'âge d'une femme alors quoi ils ne vont pas gober ? bien sûr que s'ils vont gober je te rappelle que la semaine dernière ils ont gober qu'on savait faire deux choses à la fois et pas eux qu'est-ce que je te dis ? bon c'est quand même énorme les femmes ne suivent pas leur âge dans la vie et même dans le virtuel c'est pour ça que si jamais un jour vous voyez marqué sur Facebook date de naissance c'est compliqué on serait à moi tu vois ? et je vous dis l'âge comme ça ça avance et il y a des personnes qui ont des réactions bizarres l'autre jour je demandais l'âge d'une copine elle m'a donné son âge et je vous jure que c'est vrai elle m'a répondu donc elle a donné son âge et elle m'a fait je ne l'étais pas je veux dire que ce n'était pas à elle de le dire on est d'accord c'est quoi cet autocompliment pourri ? je veux dire un autocompliment par définition ça s'auto-annule tu vois ? il faut attendre que les gens te fassent le compliment je veux dire c'est comme si moi je me présentais devant quelqu'un que je n'ai jamais rencontré de ma vie bonsoir Sofiane enchanté je suis vos gosses le plus important pour moi c'est que les gens respectent et trois règles essentielles du bus il y a trois règles essentielles il est interdit de manger il est interdit de fumer et il est interdit de puer bon vous l'aurez compris on a beaucoup de problèmes avec la dernière règle et justement j'ai voulu poser deux questions aux gens qui puent est-ce qu'il y a un mec ce soir au bout de la main ? c'est l'hypène ? je ne vais pas avancer il y a quelqu'un par là qui a des la main je crois que le mieux c'était l'autre jour je joue au monde de spectacle et j'ai dit est-ce qu'il y a des gens qui puent ? il y a un mec qui a des la main de sa femme je crois que toi t'es mon champion donc les gens qui puent je vais leur poser deux questions première question pourquoi est-ce que les gens qui puent s'assoient systématiquement à côté du chauffeur ? non seulement ils vont profiter de leur honneur pendant tout le trajet mais surtout les nouveaux clients qui rentrent et ça prend lequel des deux ils rentrent genre le chauffeur, le client pas d'index alors plus ils avancent dans le bus plus ils sentent qu'ils se rapprochent de l'épicentre évidemment et la deuxième question que j'aimerais leur poser c'est pourquoi est-ce que la durée de leur trajet est proportionnelle à leur odeur ? plus ils buent plus ou moins loin pourquoi ? je ne sais pas quoi d'engueuler les clients je dois rester pour moi professionnel mais je ne vous cache pas que ce genre de personne je suis à deux mots de leur passer un sable en tout cas c'est vrai que donc là c'était un peu effectivement ça te représentait bien ces trois extraits-là dans le sens où déjà par rapport à ton style d'écriture c'est-à-dire que tu parles de la vie de tous les jours par rapport à ton expérience professionnelle et personnelle aussi donc par rapport notamment à conducteur de bus donc je ne sais pas si tu le fais toujours mais en tout cas c'est des expériences assez comiques justement par rapport à des clients ou autres donc comment ça a commencé pour toi justement qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te lancer comme ça dans le stand-up ? en fait moi j'ai toujours aimé faire rigoler les copains comme la plupart des humoristes tu vois quand j'étais à l'école et tout j'essayais de faire des petites blagues comme ça quand on était en classe plus ou moins drôle je ne vais pas mentir ça ne marchait pas à chaque fois mais voilà il fallait tenter quand même dès que tu voyais un truc t'essayais de réagir dessus et tout et puis j'ai toujours aimé regarder des spectacles tout ça moi je regardais sur Rire et Chanson j'écoutais je veux dire pardon sur Rire et Chanson j'écoutais tous les humoristes et tout et il y avait beaucoup à l'époque il n'y avait pas encore le Jamel Comedy Club tout ça c'était plus genre tout ce qui était Pierre Palmade Muriel Robin tout ça donc des gens qui jouaient des personnages donc moi j'aimais bien regarder ces sketchs là à la télé tout ça ou les écouter sur Rire et Chanson parce que ça me faisait rire mais je ne me voyais pas le faire moi interpréter un personnage ça ne me parlait pas sur le moment et après avec le temps je regardais le Jamel Comedy Club donc quand c'est arrivé en 2006-2007 et là vraiment j'ai découvert un univers qui me parlait le stand-up donc le fait de ne pas avoir de quatrième mur de parler directement avec le public et là ça m'a plu je me suis dit c'est comme une conversation entre amis en fait que tu essayes de rendre drôle des fois avec tes amis c'est quasiment un sketch au final donc je me suis dit ce qu'il faut que je fasse c'est transposer ce genre de conversation avec des gens que je ne connais absolument pas donc j'ai appris petit à petit à force de prendre des bides et de tout ça tu vois j'ai appris petit à petit comment tout le monde tout le monde voilà tout le monde prend des bides et tout c'est le passage obligatoire et l'avantage c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est que je m'en sers par rapport à la vie quotidienne je retranscris un petit peu ce que je vis dans mon métier de chauffeur de bus donc c'est mon métier alimentaire je travaille dans les bus de Bordeaux et donc je retranscris un petit peu ce qui m'arrive là ou dans ma vie de père de famille d'époux et de père de famille un commentaire pour toi d'ailleurs elle dit certains passagers qui vont te reconnaître ils vont se mettre dans le fond alors merci merci Eva c'est Eva c'est ça ? ouais Eva voilà merci Eva pour ton commentaire alors le truc c'est que je vais te raconter quelque chose c'est qu'une fois j'ai eu un mec qui puait comme ça et il est monté il est allé jusqu'au fond il n'avait pas vu mon sketch rien à voir mais il est parti jusqu'au fond et du coup il m'a fait mentir quelque part parce qu'il était au fond mais on sentait son odeur jusque devant le bus je te jure c'était vraiment violent mais il faut dire ce qu'il y ait bon ben voilà c'était quelqu'un qui vraiment sentait très très fort mais c'est comme ça malheureusement ce que je raconte ça part de vécu et tout et j'essaye d'en rigoler avec les gens tu vois l'essentiel c'est de faire passer un petit peu nos idées et tout en essayant d'être d'être sincère et le plus drôle possible mais de toute façon le public sent la sincérité et quand tu racontes des choses qui te sont arrivées à toi très souvent ils se reconnaissent eux dedans aussi donc l'essentiel c'est d'être sincère d'essayer d'être drôle et sincère en même temps et après ça passe exactement mais c'est finalement c'est vrai que souvent les stand-upers ils s'inspirent de la vie de tous les jours et c'est vrai que comme tu l'as dit contrairement à des pierres palmad ou Muriel Robin un peu comme ça à l'ancienne où effectivement ils parlaient de ils étaient des sketchs en fait finalement un personnage ils jouaient pas forcément spécialement avec le public donc voilà donc toi tu commences en 2011 c'est ça la scène ? alors ma première scène c'était en 2011 c'est à dire que je discutais avec un ami comme ça j'avais noté quelques idées j'avais pas de scène ni rien mais j'avais noté des idées dans ma tête pour faire un sketch sur le fait que j'étais accro au téléphone portable et je discutais un jour avec un comédien qui m'a dit mais tu sais si jamais un jour tu veux monter sur scène ou quoi là j'ai une scène qui va se préparer dans une chicha vas-y viens voilà donc il m'a dit allez tu sais il m'a un peu mis au défi le cauchemar des stand-upers quoi ben voilà le cauchemar des stand-upers mais l'avantage c'est que quand t'as commencé par le plus dur au final ça te fait plus peur quoi donc souvent ils se disent bon en fait parce que ça paye on va dire entre guillemets parce que c'est très bien payé voilà comme c'était ma première c'était pas payé forcément tu vois mais c'est pas grave il me fallait juste une scène il fallait que je parle avec les gens et c'était une expérience pour moi parce que j'étais jamais monté sur scène pour parler seul avec des gens tu vois et donc ce que j'ai fait ben j'ai j'ai accepté son défi parce qu'il m'a un peu mis au défi tu vois il m'a dit dans un mois si jamais t'es prêt dans un mois tu montes sur scène et il m'a un peu aidé tu vois j'ai écrit un bloc avec les blagues et tout il m'a aidé il m'a dit ça non ça ça risque d'être mal compris hop on a travaillé ensemble et puis voilà il est parti de ma base c'est pas lui qui a écrit pour moi bien sûr mais il est parti de ma base et il m'a aidé il a fait ce qu'on appelle une collaboration artistique et donc après je suis monté sur cette scène j'ai toujours la vidéo mais j'aimerais l'oublier tu vois parce que forcément quand je la regarde aujourd'hui j'ai honte mais donc c'était ma première ben ouais voilà après il faut commencer quelque part tu vois voilà donc c'était ma première scène en chicha devant 50 personnes et à peu près ouais 40-50 et franchement ça s'est pas trop mal passé franchement ça va c'était pas un triomphe évidemment mais j'ai pas si tu veux ça s'est pas mal passé si ça s'était mal passé ça aurait peut-être pu me décourager mais là franchement non et après j'y suis retourné un mois après parce qu'il y avait une deuxième scène c'était en fait la première c'était en décembre 2011 et après il y avait une scène en janvier 2012 et j'y suis monté avec un autre sketch là je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus difficile que ce que je pensais parce que forcément quand tu montes sur scène et que tu vois que ça marche la première fois tu te dis ah ben c'est facile en fait mais non c'est toujours une remise en question et tout donc la deuxième scène j'y suis allé c'est pas forcément les mêmes quoi parce que d'un peu ça change parfois il y en a tes blagues elles vont passer tout le monde va rire et le même spectacle dans un autre endroit il va pas marcher ben totalement et puis il y a l'attitude aussi tu vois si t'étais en confiance par rapport au premier passage et que tu te dis ben c'est bon j'ai craqué le code de Louvre ben forcément t'as plus de chances de planter moi j'ai pas bidé mais franchement le passage il était plus dur que le premier tu vois j'ai moins bien marché que la première fois t'as moins senti l'engouement des gens à rigoler à tes vannes oui oui voilà peut-être que j'étais un peu trop confiant ou je sais pas et donc après ben la scène de toute façon s'est arrêtée la chicha a arrêté d'organiser des scènes et donc ben je suis resté sans rien mais j'avais déjà pris le goût de l'humour tu vois je me suis dit ça y est je peux plus m'arrêter maintenant donc j'ai cherché absolument à rejouer j'ai trouvé un café théâtre qui maintenant n'existe plus qui était juste à côté de Bordeaux et je suis parti jouer là-bas du coup je me suis renseigné avec le gars donc en gros 6 mois plus tard ou un truc comme ça j'avais écrit mon spectacle je me suis dit tant qu'à faire autant en profiter pour écrire ça a été assez rapide parce qu'en fait j'avais déjà ce que les gens ne savent pas c'est que souvent les stand-upers ils marchent souvent par minute donc ils ont un premier ce qu'on appelle 5 minutes après un 10 je crois que c'est après un 15-20 et après un 30 et après l'heure quoi ben je comprends ce que tu veux dire et ça en fait c'est valable quand tu as des scènes pour pouvoir tester et augmenter ton niveau de matériel augmenter ton matériel rajouter une minute ou deux supplémentaires tout ça ça c'est quand tu as des scènes pour jouer moi j'avais rien tu vois donc j'ai pas pu construire donc j'étais obligé d'arriver avec un produit pas fini mais un produit complet déjà donc j'y suis allé et j'ai testé en fait le test que je devais faire dans un comédie club si jamais ça existait à l'époque et que j'avais pu tester voilà je l'ai fait directement mais pas devant le public de mon spectacle directement j'en ai profité en fait ma première date c'était je crois que c'était le 24 novembre 2012 et j'en ai profité depuis le mois de septembre à faire des premières parties tu vois donc je jouais 10 minutes par 10 minutes et c'est là que j'ai pu un petit peu enlever ce qui n'était pas drôle essayer de peaufiner un petit peu et après le 24 novembre 2012 voilà j'ai joué pour la première fois mon spectacle donc je considère que si tu veux comme je n'avais pas vraiment joué avant j'avais joué très peu de fois je considère que mon vrai début c'est vraiment la première date de mon spectacle le 24 novembre 2012 donc là ça fait 7 ans et quelques pardon 8 ans et quelques voilà finalement en fait tu as toujours gardé le même après tu l'as profité mais en fait c'est celui que tu joues pour le moment oui mais mais il a beaucoup bougé comme la plupart des humoristes en fait c'est pourquoi je dis qu'il bouge parce que mais même très honnêtement si tu regardes ce que je joue aujourd'hui avec ce que je jouais à l'époque je pense qu'en commun il doit y avoir seulement 30% 25% peut-être tout le reste c'est du nouveau qui est arrivé au cours des années et tout tu vois donc ça a été une évolution lente et tout et puis voilà là maintenant je suis content aujourd'hui de la forme qu'a pris le spectacle c'est beaucoup plus péchu et tout j'essaye vraiment de faire ça en mode stand-up à l'américaine quoi et j'ai encore beaucoup de travail j'en suis conscient mais la forme qu'il a pour le moment me plaît et je pense que ça va être sa forme finale jusqu'au prochain spectacle quoi c'est vrai que tu as pris d'ailleurs tu as repris un peu le titre la devise d'une célèbre au minéral qu'on ne va pas rappeler c'est rire entretien la jeunesse de votre corps d'ailleurs j'aime bien ton affiche bon elle est un peu coupée elle n'est pas complète mais en gros toi avec ta tête de bébé et ton corps en dessous ça c'est assez fun ouais ouais je me suis dit en fait qu'il fallait une accroche visuelle assez forte donc je cherchais à faire une parodie d'une marque connue j'ai regardé un petit peu j'ai passé une soirée à regarder un peu les pubs que les gens connaissaient le plus j'avais hésité entre ça et Orangina tu vois il y avait les pubs Orangina avec les animaux là tu vois les animaux qui sont qui sont un peu mis en mode humain tu vois je sais pas enfin bref j'avais pensé à ça voilà toi tu connais parce qu'il y avait Orangina rouge aussi là tu sais qui s'énervait tout le temps ah oui non non c'était pas ça c'est les dernières c'est une animaux maman c'est une girafe maman et tout voilà il y a ça tu vois et j'avais pensé à ça je me suis dit j'ai hésité entre ça et cette célèbre eau minérale et après j'ai dit bon bah du coup l'eau minérale je pense que ça parlera à plus de monde et j'en suis content aujourd'hui ouais bah oui en tout cas tant que ça marche comment c'est l'essentiel c'est ça donc justement toi tu la trouves où ton inspiration alors donc très souvent en fait c'est dans le quotidien il va se passer quelque chose et je vais dire tiens j'ai vu un truc marrant là-dedans si je change ça ou même si je raconte des fois quand je raconte sans rien changer je me dis ça ça pourrait être dans un sketch ou ça pourrait être dans une vidéo ou un truc comme ça et je le note sur mon téléphone comme la plupart des artistes je pense dès qu'on a une idée on la note sur notre téléphone et puis après bah quand je peux quand j'ai l'occasion je compile un peu les idées et puis j'en fais des passages de 5-10 minutes voilà d'accord d'ailleurs on peut regarder ça d'ailleurs c'est la bande annonce de ta tournée 2019 oui 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 en fait j'ai fait j'ai fait une tournée en 2019 Dieu merci j'ai pu la finir juste avant le Covid donc ça va j'ai fait une date de mon spectacle dans chaque département de France métropolitaine j'ai fait les départements de 1 à 95 et j'ai joué donc vraiment partout j'ai joué dans des bars dans des cinémas dans des salles de théâtre dans des salles municipales je crois qu'on a je sais pas si on a fait du plein air je me souviens plus non je crois pas non non on a pas fait de plein air mais franchement c'était une super expérience et donc j'avais fait cette bande annonce pour annoncer le fonctionnement de la tournée qui est plutôt bien faite d'ailleurs on va regarder merci les enfants j'ai pas le temps de jouer avec vous papa travaille aujourd'hui alors Claire Montferrand pour ceux qui ne connaissent pas c'est un peu le pays des pneus et du fromage et je suis d'ailleurs un excellent représentant de la région puisqu'à force de manger du fromage j'ai mon propre pneu bonjour Sophia je veux jouer à un jeu mais t'es qui toi ? quel jeu ? tout simplement parce que je connaissais déjà mon avenir je savais que ce soir je serais sur la scène des opens du rire et que je jouerais devant le meilleur public de France il y a bien trop longtemps que tu joues au spectacle en commun dans cette affirmation mais puisque tu le dis partout quel est réellement le meilleur public de France ? j'en sais rien moi c'est comme quand tu dis à ta femme que tu l'aimes tu le penses pas tout le temps bon benoît je vais te donner une chance de trouver la réponse à cette question t'es qui d'abord ? montre-toi très bon t'as pas l'impression que tu t'es trompé de film là ? ta gueule tu as toute l'année 2019 pour faire ta tourée tu vas devoir jouer une date dans chaque département de France métropolitaine dans chaque département genre même la meuse ? oui même la meuse et si je refuse ? alors sache que j'ai des compétences particulières et j'ai acquises encore d'une longue carrière des compétences qui font de moi un véritable cauchemar pour toi toujours pas le bon film ? bon je sais que tu te feras parce que toi-même tu cherches la réponse à cette question quel est le meilleur du public de France ? c'est vrai du coup comment je peux faire ? dans cette mallette tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour cette tourée le micro pour jouer le sonomètre pour mesurer l'ambiance publique de chaque ville et un petit cadeau pour après l'expérience que le procrastinateur commence chou c'est génial c'est génial merci super idée super concept c'est classe merci beaucoup c'est mon ami Guillaume Maroux j'en profite pour le saluer c'est lui qui a réalisé ça avec moi il a été super vraiment et on a fait cette petite vidéo donc au café théâtre où on joue d'habitude le gavé style qui s'appelle la drôle de scène donc à Bordeaux et vraiment c'est un projet qui me tenait à coeur je voulais vraiment faire une tournée complète parce que si tu veux souvent les artistes quand ils disent ils sont en tournée dans toute la France en fait ils font 20 dates 25 dates et c'est tout et moi je me dis c'est dommage parce qu'en vrai il y aurait tellement plus à faire donc je me suis dit tu sais quoi vu que pour l'instant de toute façon j'ai pas de visibilité ni rien j'ai pas de notoriété et moi ce que je cherche c'est à kiffer et à jouer avec les gens vraiment jouer devant le plus de monde possible je me dis vu que les gens parce que j'ai aucune notoriété je vais en profiter c'est moi qui vais aller à eux donc je me suis dit je vais faire une date par département comme ça les gens pourront pas dire en gros il est pas venu chez nous donc je suis parti partout et j'ai rencontré des publics de tous les styles vraiment et c'était génial j'ai eu de belles surprises vraiment des publics généreux comme pas possible franchement c'est une tournée je l'appréhendais beaucoup parce que c'est énormément de travail pour l'organiser parce que comme toi Delizia voilà moi je suis tout seul en fait j'ai pas de j'ai pas de structure derrière moi ou quoi enfin je veux dire voilà j'ai tout organisé tout seul en fait tu vois tu en parlais pour ton clip je crois à La Réunion c'est ça voilà et donc moi en fait j'ai pas d'équipe autour de moi tu vois j'ai pas de production ni rien donc je travaille seul et donc ça fait voilà donc c'était très très dur à organiser très très long parce que j'ai passé vraiment sans exagérer j'ai dû envoyer des dizaines de milliers de mails tu vois j'avais un mail type et après je personnalisais avec le nom de la ville et tout et j'ai dû envoyer des dizaines de milliers de mails en un an et demi et voilà quoi et pour vous dire organiser la tournée en fait j'ai commencé à organiser en avril 2018 et la première date c'était en en janvier 2019 donc et ça s'est terminé le 22 décembre sachant que la dernière date elle a été calée genre 15 jours avant quoi vraiment c'était le rush total ça m'a pris vraiment toute l'année j'avais l'esprit occupé et maintenant que c'est terminé en fait je crois que c'est un peu je crois que c'est un peu comme quand on voit des fois dans les films une femme par exemple qui a eu un bébé tout ça tu vois genre par exemple elle va galérer pendant la grossesse elle va dire vite je veux m'en débarrasser et je veux vraiment que ce soit terminé quoi et une fois qu'elle a accouché ça lui manque et elle dit ah vivement le prochain tu vois c'est un peu ça en fait donc moi c'est pareil en fait je me dis vivement la prochaine tournée bon c'est pas pour demain je vous cache pas mais voilà j'ai hâte de reprendre ça même si pour l'instant j'ai des dates prévues mais bon malheureusement on est sûr de rien c'est des dates prévues en juin en juillet on espère que ça va pouvoir se faire quoi ouais comme beaucoup la plupart c'est vrai que au début il y en avait qui avaient prévu ça en avril après mai après juin c'est pour ça que d'ailleurs les plus gros chanteurs ils s'emmerdent pas ils font carrément 2022 tous les gros concerts comme ça ils se prennent pas la tête donc toi tu fais donc tu parles un peu de tous les sujets d'ailleurs donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'interactions avec ton public donc tu parles de à la fois autant des addictions de téléphone que les anniversaires la vie quotidienne les trucs qui se passent dans les supermarchés bref ou même encore tes voyages au Maroc donc c'est vrai que rester comme ça justement dans un peu je pourrais dire des scènes qui arrivent à tout le monde finalement de rester généraliste où chacun peut reconnaître un peu son expérience aussi de vécu est-ce que c'est ça aussi tu veux rester dans ce créneau-là parce que c'est un créneau qui marche finalement mais en fait moi j'ai toujours été fan d'artistes comme Gad Elmaleh par exemple qui arrivent à te faire à te faire rire avec quelque chose qui t'arrive à toi tu vois tu sais tu dis mais c'est bizarre il en parle et je me reconnais dedans moi je me rappelle une vanne de Gad Elmaleh qui m'a vraiment marqué c'est quand il parle du plat que t'as dans l'entrée tu sais le fameux plat où on a tous les vieilles pies le stylo qui marche plus tout ça les boutons de chemise on a tous ça et moi je me suis dit mais comment il sait tu vois et je voyais dans l'entrée j'avais un truc avec tout tout ce que tu vois genre tout ce que je mettais dedans c'est ça voilà et je me suis dit c'est incroyable parce qu'il arrive à faire ça il arrive à faire rire avec des choses qui sont proches de lui de son personnage sur scène et on se reconnais tous dedans et c'est là que je me suis dit j'ai vraiment envie de faire ça aussi et donc je raconte tu vois j'ai un sketch par exemple sur la fête foraine j'ai je sais pas combien de parents qui viennent me voir et qui me disent ah mais c'est exactement ça l'autre jour on est parti avec nos enfants et c'était exactement ça et tout et en fait une fois j'ai joué dans un coin qui s'appelle la ville dieu du temple c'est dans le 82 j'en profite pour les saluer et en fait il y a une dame qui est venue me voir à la fin du spectacle et qui m'a dit quelque chose de tellement beau que je lui ai demandé l'autorisation de l'utiliser dans ma communication en fait elle est venue me voir donc je l'utilise pas sur scène la phrase mais je l'ai mise dans mon dossier de présentation elle m'a dit vous nous faites rire avec la vie de tous les jours en nous faisant oublier la vie de tous les jours et j'ai trouvé ça tellement beau je lui ai dit vraiment c'est magnifique vous l'avez dit d'une façon moi elle m'a rendu service parce que souvent les gens me demandaient comment tu décrirais ton humour et tout et moi je disais j'essaye de faire de l'humour d'observation tout ça et quand elle m'a dit ça je lui ai dit excusez moi c'est tellement beau et vous venez de définir exactement mon humour en fait c'est une définition qui colle parfaitement c'est mon intention en tout cas je dis pas que j'y arrive à chaque fois à faire oublier la vie de tous les jours aux gens mais c'est mon intention et je lui ai dit est-ce que vous m'autorisez à l'utiliser elle me dit oui pas de problème allez-y et tout et donc quand les gens maintenant me demandent quel est ton style d'humour je leur dis je leur dis pas de moi-même je fais rire avec la vie de tous les jours en faisant oublier la vie de tous les jours ce serait prétentieux mais je dis je cite toujours cette dame je dis une spectatrice de la ville Dieu du Temple m'a dit ça et je trouvais que ça collait bien et donc voilà c'est mon intention en fait pendant une heure et quart une heure vingt et qu'ils oublient complètement leurs problèmes qu'ils rigolent et tout moi pour moi il n'y a pas mieux que de voir quelqu'un qui se tient le ventre pendant la représentation tellement ils rigolent ça fait plaisir tu vois tu vois des gens qui rigolent carrément à se faire mal aux côtes et tout et ça fait plaisir c'est le meilleur truc c'est comme j'imagine l'équivalent pour Delidia c'est quand tu vois les gens qui dansent et qui font même pas attention aux gens autour d'eux tellement ils kiffent la musique ils vont se lâcher ils vont danser même s'ils dansent de manière ridicule avec le public c'est ça il y a du kiff et tout c'est génial et là on sent monter l'énergie et on donne encore plus exactement exactement bravo je ne connais pas ça mais en tout cas j'imagine que ça doit être intense effectivement d'ailleurs tu ne fais pas que ça parce qu'effectivement comme là on est en confinement tu fais aussi tu innoves aussi parce que tu ne fais pas que de la scène la particularité aussi d'être pas mal sur les réseaux sociaux comme certains il y en a qui ne le font pas qu'ils n'y arrivent pas mais toi tu y arrives donc comme Instagram ou TikTok alors j'ai vu aussi c'est marrant parce que tu avais fait un truc avant donc ça s'appelle le vlog vlog de gros et en plus dis toi j'avais vu passer ce truc là mais je ne savais même pas que c'était toi en fait parce que je l'avais déjà passé sur YouTube en fait je vous montre vite fait un petit extrait comment c'est c'est comme ça salut les amis on se retrouve pour un nouveau vlog de gros et aujourd'hui j'ai amené mon frérot Malik salut bon ce soir t'as vu on est là on est à HFC ce qui veut dire HFC on est chez HFC et on va voir ce que ça donne voilà donc en fait à chaque fois donc il y en a plein des numéros comme ça où tu pars dans des restaurants et finalement tu fais tout de A à Z quoi donc tu regardes le menu qu'est-ce qu'il y a le goût que ça a et compagnie donc tu vas toujours avec des potes en fait ouais ça m'est arrivé d'en faire quelques-uns tout seul quand j'avais personne sous la main mais la plupart du temps j'aime bien aller avec un ami et d'ailleurs là t'as vraiment bien choisi parce que c'est mon pote je le dis à chaque fois je dis c'est mon gros préféré c'est Malik c'est celui qui m'a le plus accompagné dans les vidéos c'est un excellent photographe à Bordeaux donc on se connaît depuis quelques années on s'est rencontré grâce à la scène en fait parce qu'il était le photographe de notre scène il était le photographe officiel de notre scène ouverte le Gavé Style et on est devenu inséparables maintenant c'est mon frérot et donc en fait le principe c'est que je vais voir le restaurant je demande toujours la permission je filme jamais sans demander la permission et je dis toujours la même chose je dis je filme pas le personnel je filme pas les clients parce qu'évidemment les gens veulent pas être filmés je filme uniquement le restaurant la nourriture et mes invités et moi voilà et donc après le restaurant me dit oui ou non très honnêtement j'ai dû recevoir peut-être deux fois un refus dans toutes les demandes c'était des refus genre non non on préfère rester discret ou je sais pas quoi c'est un peu bête de refuser après moi voilà moi je force pas moi je demande j'ai demandé à quelqu'un et tout il m'a dit je vais regarder les vidéos je reviendrai vers vous et après c'est peut-être l'exposition aux réseaux sociaux il y en a certains qui veulent pas s'exposer sur les réseaux sociaux donc voilà bah écoute après moi c'est leur choix mais franchement 99% les gens acceptent donc ça va et donc après je filme moi ça m'amuse en fait tu vois de raconter des bêtises comme ça j'essaie de faire des petites blagues dans la vidéo je m'amuse je me régale avec mes potes et puis ça permet aux gens aussi de voir de tester des restos c'est vraiment c'est sans prétention j'irai pas dire regardez ça si vous voulez manger dans des bons endroits t'as arrêté ou tu continues ? là en fait j'en ai mis le dernier que j'ai mis c'était à Barcelone tu comptes reprendre après ou totalement bien sûr quand les restaurants rouvriront je serai là il n'y a pas de problème tu fais aussi alors ça c'est des podcasts donc ça tu fais ça beaucoup t'en as plus d'une centaine ça s'appelle les galeries d'humoristes donc là j'ai pris vite un petit extrait de 1 par exemple un des plus connus salut les amis c'est Sophia on se retrouve pour un nouveau numéro du podcast c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste voici galère d'humoriste avec aujourd'hui un guest magnifique monsieur Boudère salut tout le monde je suis super content de participer à galère galère d'humoriste c'est ça merci beaucoup donc moi ça fait un peu 20 ans que je suis sur scène et que je fais plein de choses et bon des galères il y en a eu donc voilà donc t'en as fait plein t'as fait Bouders Maïne Bigar Maé j'en passe et même moi qui avais un stand-upper que j'ai reçu il n'y a pas longtemps c'est numéro 87 pour ceux qui voulaient voir donc c'est vrai t'en as plein t'en as plus de 100 donc ça on peut trouver ça sur ta page YouTube et donc en fait c'est chaque humoriste que tu interviewes où ils t'expliques justement à chaque fois les galères qu'ils ont rencontrées sur scène donc moi je trouve ça le concept super quoi parce que c'est vrai qu'on parle toujours de leur spectacle et autres mais jamais de finalement des galères qu'ils ont pu avoir quoi c'était mon but justement c'était retranscrire un petit peu les anecdotes les trucs marrants qui nous sont arrivés parce qu'ils nous sont arrivés à tous évidemment prendre un bide avoir une galère des gens par exemple là l'anecdote de Bouders c'est qu'il me racontait qu'il avait joué dans une salle en fait et il voyait les gens qui ne comprenaient pas ce qu'il disait et en fait c'était juste un petit groupe parce qu'à l'époque il n'était pas connu encore il avait juste genre je ne sais pas une petite dizaine ou je ne sais plus de personnes et en fait c'était des touristes japonais donc ils ne parlaient pas français ils se sont trompés apparemment ils voulaient aller au musée Grévin et sa scène était juste à côté du musée Grévin et ils se sont trompés et pour déconner Bouders c'est un roi de l'impro pour déconner il me dit ouais mais les gens ils me regardaient bizarrement genre la statue de Cyr elle parle et elle bouge tu vois donc c'est vraiment génial tu vois Bouders c'est un amour et moi mon but voilà c'est de montrer qu'on a tous des galères donc c'est déjà pour moi pour me marrer parce que je prends du plaisir incroyable vraiment je prends un plaisir immense à écouter les galères des humoristes parce qu'on en rigole et puis je raconte les miennes aussi de temps en temps et aussi pour partager au plus grand nombre que ce soit les humoristes ou les spectateurs moi je sais qu'en tant que spectateur j'ai toujours aimé avoir tu vois genre l'envers du décor en fait donc c'est pour ça que quand je fais ces galères d'humoristes là je me dis que les gens qui s'intéressent vraiment à l'humour vont être contents d'écouter ce qui s'est passé et d'avoir autre chose que ce qu'ils avaient vu sur scène à la base un peu les dessous le dessous de ce qui se passe dans leur spectacle c'est ça j'ai vu aussi que t'as fait au repas aussi avec un Roumanov donc je passe un petit extra très rapide là Sophie Anetaï vous avez l'air un petit peu perdu aujourd'hui ouais vous avez raison je sais vraiment plus quoi penser après la grogne des gilets jaunes Vlatipak les policiers s'y mettent ils appellent à la grève générale pour défendre leurs droits avec mes enfants on joue plus aux cow-boys et aux indiens non on joue aux flics et aux gilets jaunes mes enfants enfilent leurs gilets et veulent m'empêcher de rentrer dans ma chambre et moi je les arrose avec leur pistolet à eau alors pour la lacrymo j'en avais pas du coup j'ai emprunté le parfum de leur grand-mère ça fait le même effet alors petit extrait alors est-ce que pas trop de tension avec un monument comme ça comme un Roumanov parce que j'avoue que là sur un plateau en plus comme ça avec plein de gens il doit y avoir un stress de monstre bah ouais c'est un gros stress parce que c'est du alors c'est pas du direct c'est enregistré mais c'est un gros stress mais c'était en même temps tellement galvanisant d'arriver sur une radio comme ça j'écoutais à l'époque son émission donc il y a vraiment ça fait plus de 10 ans qu'elle existe moi je l'écoutais en 2010 pour te dire elle date même d'avant encore moi j'ai commencé à l'écouter en 2010 quand j'ai découvert l'univers des podcasts et vraiment c'était génial de me dire il y a bah là du coup c'était en 2018 il y a 8 ans j'écoutais ça à la radio et aujourd'hui je suis à la table d'enregistrement c'est quand même génial c'était une belle expérience et puis Anne Roumanov c'est quelqu'un de très sympa tu vois qui m'a permis aussi de faire sa première partie en tout cas elle met beaucoup de gens en valeur en tout cas c'est sûr c'est quelqu'un qui tend la main aux gens et qui sait qu'on a besoin d'avoir des mains tendues et donc voilà elle n'hésite pas à le faire et voilà quoi en tout cas t'as eu plein de récompenses aussi t'en as eu plus de doux je crois donc en tout cas t'as eu Cooker du Jury en 2013 trop plein de jumeaux c'est les stars enfin je ne sais pas tous les énumérer mais t'en as eu une dizaine comme ça donc c'est reconnaissant aussi d'avoir autant de prix à les Lyons du Rire Fernand Reynaud bref plein de prestigieux également donc ça met une bonne confiance en soi aussi une reconnaissance parce que ça passe par là aussi d'avoir parce qu'on peut être stand-upper et humoriste le fait d'avoir des récompenses comme ça c'est aussi une récompense enfin morale aussi pour son bien-être moral et se dire qu'on est fait pour ça c'est toujours intéressant d'aller faire des concours tout ça ça c'est des prix que j'ai eu dans les concours et les concours c'est bien parce qu'on fait des très belles rencontres on peut gagner des prix ou pas c'est vraiment pas on va dire c'est pas un passage obligatoire en fait c'est à dire que il y a souvent des phrases qui circulent dans le métier comme quoi par exemple Florence Foresti qui maintenant cartonne et c'est la comique préférée des français à l'époque elle a jamais gagné de concours et elle a même bidé à pas mal de concours donc ça veut rien dire en fait mais c'est intéressant pour faire des rencontres et puis pour aller découvrir du public et que le public te découvre aussi tu vas dans des régions différentes et tout et c'est vrai que ça donne une certaine validation et une certaine confiance mais à titre personnel je veux dire c'est pas parce qu'un artiste a plusieurs prix qu'il va être bon sur scène et c'est pas parce qu'un autre n'a aucun prix qu'il est mauvais tu vois donc c'est juste pour c'est plus pour l'ego et pour un petit peu comment dire donner une visibilité c'est plus une question de visibilité qu'une question de validation je pense ok je vais réveiller un peu les deux autres artistes parce qu'ils font ça n'hésitez pas si vous avez des questions à Sofiane n'hésitez pas les amis moi je vois qu'il est très ambitieux très audacieux beaucoup de talent donc il va aller très très loin ça j'en suis sûre de toute façon avec toutes les rencontres qu'il a fait et tout il n'y a pas de raison que ça s'arrête je vois que il en veut et continue vraiment chapeau merci beaucoup merci beaucoup Delizia ça me va droit au coeur merci Aïka c'est sincère ouais moi je voulais te demander du coup comme t'es marocain toi même est-ce que tu vois parce que maintenant une des plus grosses scènes francophones de l'humour c'est le marrakech du rire quand même est-ce que toi t'aimerais bien y participer est-ce que tu penses à faire des trucs au Maroc aussi parce que j'ai de la famille qui vit là-bas j'y vais souvent moi deux trois fois par an je suis algérien mais ma soeur est mariée à un marocain et là-bas je vois beaucoup de scènes de stand-up de trucs et tout dans les boîtes les hôtels et tout et du coup toi est-ce que tu vas aller tourner là-bas un peu en fait j'ai déjà eu la chance de faire deux festivals là-bas j'ai fait le le festival international du rire de Casablanca en 2017 et en 2018 et j'ai fait un festival qui s'appelait MRE donc c'était normalement le terme MRE c'est connu des marocains c'est marocain résident à l'étranger et en fait ils ont fait le festival MRE marocain rigolo à l'étranger et donc j'ai été j'ai été joué là-bas c'était en 2017 et on a fait plusieurs villes on a fait Rabat Casablanca Tangier Marrakech et Agadir donc c'était vraiment super j'ai déjà eu l'occasion d'aller jouer là-bas mais pas dans les événements privés comme tu parlais oui oui voilà comme tu disais tout ce qui est organisé par les hôtels et tout ça malheureusement j'ai pas encore eu l'occasion j'ai eu quelques contacts mais ça s'est pas encore concrétisé mais j'espère que ça se fera j'ai déjà joué au Maroc et j'ai même un morceau j'ai un passage de 10 minutes en arabe quoi en marocain et c'était une expérience intéressante après au niveau du Marrakech du Rire clairement c'est le festival le plus prestigieux aujourd'hui au niveau international je pense avec le festival de Montreux ce sont les deux festivals les plus prestigieux du game et j'aimerais bien le faire mais c'est tellement un cheminement long pour y arriver je pense voilà je pense que la première étape parce que dès que tu fais ça après c'est hop après voilà c'est un excellent tremplin mais je pense que pour y arriver il y a vraiment beaucoup d'étapes la première étape ça doit être déjà d'intégrer la troupe du Jamel Comedy Club et ça il faut vraiment être présent sur Paris et jouer tout le temps là-bas j'ai eu la chance d'y jouer dans leur scène ouverte trois fois mais il faudrait jouer des dizaines de fois pour pouvoir vraiment intégrer la troupe et tout avoir un morceau tu vois genre parfaitement rodé et tout et que tu sois validé et après dans la troupe si tu te démarques encore là Jamel peut faire appel à toi pour faire le Marrakech du Rire je pense que c'est comme ça que ça s'est passé pour tous ceux qui ont accédé comme par exemple Malik Bentala tu regardes aussi Walidia récemment Ines Reg tu vois c'est des personnes qui ont intégré la troupe et qui dans la troupe se sont démarquées et ensuite elles sont allées au Marrakech du Rire et là leur carrière a explosé c'est vrai en tout cas tu fais aussi on va terminer l'interview par ça parce que le temps passe vite mais par de la parodie parce que tu fais de la parodie aussi donc écoute on va se regarder ça donc j'ai pris deux petits extraits dont un qui est super connu David qui cartonne sur les réseaux sociaux donc voilà on se regarde ça ok Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue pour votre émission Rendez-vous en Terre Inconnue je suis Frédéric Lobès je reçois aujourd'hui David un grand humoriste qui n'a aucune idée de l'endroit que je vais lui faire découvrir ah d'ailleurs il vient d'arriver on va aller l'accueillir salut David bienvenue alors n'enlève pas ton bandeau c'est une surprise viens avec moi sois le bienvenu dans Rendez-vous en Terre Inconnue voilà merci tu te fous de ma gueule là normalement en Rendez-vous en Terre Inconnue c'est dans des pays de ouf c'est quoi ces conneries là hé ça c'est avec Frédéric Lopez ok moi je suis Frédéric Lobès oh la chaîne n'a plus de budget tu comprends ou pas j'ai une gueule à ma pleine Frédéric je m'appelle Sofiane je suis marocain je suis un intermittent du spectacle qui veut boucler ses heures ok alors maintenant tu me suis et tu fermes ta gueule ok mais ça a coûté cher en location la chaîne n'a plus de budget c'est la maison de mon pote Florian ouais c'est de la pub publicité mensongère non je t'ai donné rendez-vous c'est un lieu inconnu voilà rendez-vous en Terre Inconnue me saoule pas cher téléspectateur nous revoilà avec David qui est ravi d'être là oui je suis ravi d'être là voilà et pour profiter pleinement de ce petit séjour je vais te demander de me donner ton téléphone portable tu me le rends à la fin parce qu'un arabe qui récupère son téléphone c'est pas hyper rassurant je vais me dire je vais te laisser tu s'en je vais te laisser tu s'en bon voilà bravo c'est le kebab gagnant et le kebab il sera gagnant par rapport avec ton sketch j'imagine avec les odeurs dans le bus le kebab gagnant parodie de reno mistral gagnant en tout cas bravo à toi et merci pour cette interview en tout cas on va passer à la suite également avec grand plaisir merci à toi à toi Lick cette fois parce qu'en fait je ne pensais pas mais ça passe super vite le temps vous avez tellement de choses à raconter que ça passe très très vite donc troisième volet du story show avec Lick cette fois qui est attendu parce que je vois il y avait des messages je vous garantis que les gars c'est très lourd je ne sais pas si c'est un pote à toi mais en tout cas ça y va donc merci alors c'est quoi ça fait un détail vis sa passion ce genre de datiste fait plaisir à regarder il nous transmet pas mal de vagues positives bravo merci beaucoup merci donc c'est parti on va commencer avec toi Licka donc pareil part écouter musicalement donc on va te découvrir à travers ton univers donc une première chanson qui s'appelle qui va te aider si tu veux nous parler un peu de cette chanson ouais c'est merci tu veux nous parler de cette chanson oui bien sûr il est dur au début il fallait qu'il se réveille un petit peu ouais non désolé je suis un peu fatigué c'est le premier extrait en fait qu'on a sorti du projet Distortion c'est pas le premier clip que j'ai fait j'en ai fait beaucoup avant mais c'est le premier morceau entre guillemets qu'on a mis en avant de l'album en fait donc il a été tourné dans le sud de la France la prod elle a été composée par Itam qui est un beatmaker qui est un beatmaker assez connu dans l'underground il s'est occupé des projets de Hugo TSR de je sais pas si bon si les gens connaissent mais les gens qui regardent il y en a certains qui doivent connaître donc voilà il a fait la prod on a fait la prod ensemble et le morceau a été écrit enregistré et on a attendu de boucler tout l'album pour aller le clipper donc voilà on s'écoute ça alors c'est qui va c'est c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 que ce mal-être, on le ressent parce que quoi qu'on fasse, au bout d'un moment, on va te ramener à tes origines. Et le problème, c'est que ce fonctionnement, il est plus viable. Tu vois ce que je veux dire ? Après, les gens, ils mettent ça. C'est vrai, peut-être qu'en communication, on le voit un peu plus aujourd'hui, mais franchement, moi, je ne trouve pas que c'est quelque chose de nouveau. Parce que, franchement, il y a 25 ans, 30 ans, pour moi, c'était la même. Tu voyais les cités de France, enfin, de Paris ou de France, c'était exactement la même chose déjà. C'était les mêmes galères, c'était les mêmes problèmes. Oui, mais il y a 25 ans, en fait, nos parents, eux, ils venaient d'ailleurs. Nous, on ne vient pas d'ailleurs, nous, on est nés ici. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a une génération des enfants déjà nés-enfants. C'est inquiétant que 25 ans après, en fait, ça soit le même constat amer qui est fait, tu vois, sur ça, tu vois. Peut-être aussi parce qu'ils ont eu du mal à trouver leur place à un moment donné, je ne sais pas. Après, selon les personnes, c'est différent, mais... Oui, mais après, sans discours victimaire, peut-être aussi qu'on ne leur a pas laissé réellement leur place. Tu vois ce que je veux dire ? Quand les seuls espoirs, tu vois, les seules ambitions d'évolution sociale, c'est forcément soit footballeur, soit rappeur, et je ne crache pas sur ceux qu'on réussit. C'est très bien comme réussite. Moi-même, je suis rappeur, donc tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est bizarre que ce soit que ça qui nous a été mis en avant en nous disant, voilà, personnalité préférée des Français, c'est Omar Sy, mais derrière, tu peux vivre des Adama Traoré et des Assa Traoré qui se battent pour que son frère, que la mort de son frère ait justice, tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ça, le paradoxe de la France qui fait qu'aujourd'hui, il y a une fracture, tu vois. Ouais, bah après, moi, franchement, je ne suis pas le pro dans ces débats-là. C'est tranquille, il a dit merde, il est trop philosophique, bordel de merde, arrête. Ce n'est pas philosophique, mais c'est vrai que, bon, après, le problème, c'est que quand tu es dans un pays, voilà, la France, c'est depuis longtemps déjà un pays de mixité, tu vois, de valeur de liberté, voilà, il y a toujours eu des étrangers depuis longtemps. Donc, c'est vrai que, c'est dommage qu'il n'y a pas eu, finalement, qu'il y a toujours cette barrière-là encore au jour d'aujourd'hui, après plus de 100 ans, tu vois, de présence d'étrangers, tu vois, vraiment vivant en France, enfin, c'est un peu bizarre comme truc, mais je ne sais pas. Écoute, après… Mais c'est ça, le problème, c'est qu'on n'est pas des étrangers. Mais après, dans les autres pays, je pense que c'est pareil, vraiment, voilà, je ne sais pas. Non, c'est pareil, mais OK, mais bon, après, c'est un débat qui peut, tu vois ce que je veux dire, qui peut prendre 100 000 ans. Mais voilà, c'est pour vrai que là-dessus, bon, on s'écarte un peu du sujet. Ouais, mais c'était… Non, mais en fait, c'était justement, c'était pour faire le rapport à ma musique où c'est ce que je suis. C'est peut-être pour ça aussi que voilà, ça ne parle pas à beaucoup de gens parce que des fois, quand les sujets sont lourds, ben non, les gens pas lourds dans le sens géniaux ou dans le sens lourd à… Tu vois ce que je veux dire ? À supporter ou à vouloir… Les gens, parfois, ils ne veulent pas soulever les questions. Il y a des questions que les gens ne veulent pas soulever. Ils préfèrent te dire « Eh gros, laisse-moi danser, laisse-moi m'enjailler tranquille » parce que les gens, leur vie, elle est déjà chiante. Et en gros, vas-y, il ne vient pas faire le philosophe, tu nous fais chier. Et je les comprends aussi, tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais après… J'accepte les gars. Après, c'est ce qu'on appelle des artistes engagés. C'est-à-dire que toi, tu as privilégié la carte de faire un rap engagé ou dans tes textes, tu t'engages sur certaines positions, que ce soit politique ou dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, en fait, c'est un peu… Donc toi, si on revient à ta musique, tu as fait pas mal de freestyle, notamment sur le média Rap Dailymotion. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, tu as fait des séries de freestyle. Donc, il y a quatre séries de freestyle, c'est ça ? Des freestyle de trois… trois chansons à chaque fois. Donc, il y a Super Saiyan, Sushi Style, Supernova et Retro. Donc, avec Retro, des musiques un peu plus old school. Donc, après, là, tu as fait un album distorsion, donc de dix titres. Donc, on a écouté quelques morceaux. Tu avais peut-être une question d'Elysia, peut-être ? Non. Pour l'instant, non. J'écoute. Bon, OK. D'ailleurs, il y a une petite vidéo que j'ai vue qui m'a amusée. Alors, attendez, on va reprendre les messages parce que j'en ai vu les quelques-uns. Il y avait d'Elysia. Dans son chant, comme si personne te regardait. OK, je comprends tout à fait l'esprit. Par contre, sur les nets, tout le monde te regarde. Bah oui, effectivement, ça c'est sûr. Elle est très suivie. Effectivement, en même temps, t'es jolie. Tant mieux, tant mieux. Tant mieux, ça peut se dire. C'est aussi. Ça commente, et parfois, pour être dans la lumière, il faut essayer des critères qui ne sont pas fondés. C'est pas faux. Alors, question, les accomplis toujours. Heureusement, les accomplis, c'est champion de la question. Si tu devais faire un feat avec quel artiste algérien, ce serait lequel ? Ben, alors, un artiste qui est décédé, là, le hamou, ça serait Shep Hussli. Et un artiste qui a envie, ça serait Loutfi, double canon, un gros rappeur algérien qu'elle a depuis. C'est le monstre, c'est le monstre du rap algérien, tu vois. Et d'ailleurs, si vous aviez le choix, vous voudriez faire un feat avec qui ? Là, je parle aux deux, Devizia y compris. Si vous pouviez faire un featuring, ce sera avec qui ? Franchement, moi, j'adore ce que fait Mylène Farmer, Madonna, Britney Spears, mais bon. Voilà, mais Mylène Farmer, vraiment, j'aime beaucoup son univers, ce qu'elle se transmet et puis, elle fait le show aussi. J'avais déjà repris, d'ailleurs, une chanson aussi. Voilà, une cover. Et voilà, donc, on va dire vraiment, pour écouter France, la langue française, ce serait Mylène Farmer. C'est vrai que c'est dur, Mylène, ce n'est pas facile. Et toi, du coup, Alika ? Ah ouais, en plus, le pire, c'est que je la crois souvent. Elle passe souvent à mon travail, d'ailleurs. Mais bon, c'est très discrète. On ne la voit pas beaucoup avec ses lunettes de soleil, là, juste. C'est une petite panine. Et toi, donc, Alika ? Bah, francophone, Stromae, et américain, 50 cent. Ah oui, c'est tes inspirations, évidemment. Ah, il se passe sur le petit, c'est pas vrai. D'ailleurs, j'ai vu une petite vidéo de toi qui m'a fait rigoler, d'ailleurs. Attends, je vais la passer, on en parle après, regarde. Comment taillez-vous ? Ça va ? Vous allez aller acheter mon album ou pas ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je vous l'enverrai. D'accord. Faites attention au vieux. Maintenant, c'est le côté. Alors, est-ce que tu l'as envoyé ? Eh ben, tu rigoles, tu rigoles, mais je lui ai envoyé une clé USB. Mais je suis sûr qu'ils ont dû se déchaîner au service secrète. Ils ont dû voir arriver une clé USB dans sa boîte aux lettres. Ils ont dû être surexcités. Bah, figure-toi, je vais t'expliquer un truc. j'habitais dans… Il est très sympa, quand tout le monde dit toutes les personnes qui l'ont croisé, ils disent qu'il est super sympa. Alors, il est très accessible. Alors, en fait, moi, j'habitais dans le 18e et dans le 20e. Et en fait, cet endroit, c'est le deuxième quartier. C'est mon quartier aussi où j'ai beaucoup d'amis. C'est Fougères. Et là-bas, en fait, eh ben, il y a un petit endroit suspendu qui s'appelle la Campagne à Paris, qui est une sorte de Montmartre du 20e arrondissement. Et en fait, il y a la maison de François Hollande là-bas. Et moi, je ne le savais pas. Et du coup, en fait, quand je l'ai croisé, il est très sympa. Alors, par contre, quand j'ai vu comment il m'a répondu, je me suis dit quand même, il a gouverné la cinquième puissance de France. Il a dû répondre. Là, il a dû répondre. Mais par contre, il est vraiment gentil. C'est-à-dire qu'il est très accessible avec les gens et tout. Il n'est pas… Franchement, il est sympa. C'est marrant, la petite anecdote avec lui. c'était… C'est marrant. Franchement, c'est marrant. C'était drôle. C'était marrant. Et alors toi, du coup, j'imagine, là, tu as fait un peu de scène quand même pour défendre un peu ton dernier album ou pas ? Non, puisque moi, mon projet, il est sorti en octobre en plein Covid. Donc là, tu vas prévoir des dates après ou comment ça se passe ? Ou tu passes directement à la suite ? Je ne te mens pas. J'hésite à passer à la suite. Après, je pense que ce que je ferai, c'est que je ferai un set où j'incorporerai toujours un ou deux morceaux de distorsion au début et puis au fil du temps, je les ferai disparaître du set. Mais pour l'instant, je te dis la vérité, je n'ai plus trop l'envie de la scène en ce moment. voilà, je préfère… Là, j'ai une période où j'ai plus envie de me ressentir. C'est le cas d'Élysia là, non ? T'as regardé les gros yeux ? Non, je dis d'Élysia, ça n'a pas l'air d'être son cas, non ? Non, non, je ne sais pas. J'étais en train d'écouter pourquoi il n'avait plus envie de la scène à ce point. Qu'est-ce qui se passe ? C'est pour ça que j'ai fait « Ah ! » Je me suis dit « Il y a bien quelque chose qui fait que… » Ouais, je comprends que ça surprend les gens. Non, c'est parce qu'en fait, au bout d'un moment, comme j'essaye d'être beaucoup sincère dans mes textes, tu vois, quand je monte sur scène, je me mets un peu à nu. C'est-à-dire que je me retrouve à parler de trucs qui sont personnels et tout. Et des fois, ça me suscitait, tu vois, beaucoup de… Tu vois, un peu comme… Je ne sais pas, mais comme une pression, une angoisse, un truc. Et à un moment, je me suis dit « Si c'est vraiment autant de pression, de machin, je ne vais pas me l'infliger de force en fait. » Bien sûr. J'attendrai le moment où ça me… Tu vois ce que je veux dire ? Oui, ou l'envié revient. Exactement, parce qu'à la base, c'est ça la musique. C'est un plaisir, c'est un partage. Et si c'est pour le faire… Tu vois ce que je veux dire ? À reculons, ça ne m'intéresse pas. Je préfère offrir aux gens… Maintenant, il y a des outils pour offrir aux gens sa musique. Après, voilà, je te dis ça maintenant, on est dans une période compliquée. Peut-être qu'après, voilà, l'envié reviendra. Oui, c'est pas évident. Après, tu n'es pas tout seul, il y en a plein. Pour parler à plein d'artistes, il y en a plein qui sont dans ton cas. Puis, il y en a même qui ont oublié un peu, limite, la sensation qui faisait beaucoup de scène et puis quand d'un coup, tout s'arrête comme ça, ça fait un an, ils n'ont rien fait. Ça fait, tu vois, c'est limite, ils ont une espèce d'appréhension comme ça de retourner sur scène, ce qui est assez… qui se comprend aussi, je peux comprendre. Enfin, tous les mois, pour ceux qui en font beaucoup. Écoute, tu voulais rajouter quelque chose peut-être ? Quelque chose qu'on aurait omis ou oublié ? Non, non. Non ? Bon, ça va, on peut dans ce cas-là clôturer cette interview par une dernière chanson à toi qui s'appelle « J'ai du zard ». « J'ai du zard », « J'ai du zard ». En fait, c'est une référence. « J'ai du zard » Exactement, c'est tout à fait le but de la référence. C'est que le méchant d'Harry Potter s'appelle « Tom J'ai du zard ». Et moi, comme si je m'agrébais et que je veux faire une blague sur le fait que, en gros, comparé à beaucoup de gens, « Dieu merci, j'ai de la chance ». « Zard », ça veut dire « chance » en arabe. Donc, je me suis fait appeler « Tom J'ai du zard ». C'est juste une petite blague de rappeurs qui s'ennuient. India, après à mentir, te ferons le tour mondial. Exactement. En tout cas, écoute, on va s'écouter ça et on se retrouve juste après. c'est pas « J'ai du zard ». Allez, on voit la sauce. Hey. Et je traîne dehors, faute de preuves et de liquidités. Maintenant, c'est les autres qui te disent qu'il t'est incompris comme une singularité. Hier, tu snobs, tu veux discuter ? Tout le monde est coupable de se disculper. Je bouge ni en vacances ni en discothèque comme au passage d'une comète une seconde de lumière et le reste de ténèbres. Nous, on sort en soirée et vêtent pour clinquants. On se fait recalque comme des clingons. Roi sans couronne dans le donjon. J'ai plus de sang technique dans mon dojo. T'as l'œil du tic, j'ai la barre du dragon. Faut-il vendre de la blue magique pour se baigner dans le blue lagon ou sous ses majeurs pour un contrat d'artiste ? J'écris des textes interstellaires pour parler d'une vie superficielle. Les autres, je les aime pas trop. Ils sont beaux qu'à taper des l'air ça au patron. Moi, je suis seul assis sur mon trône inconnu sur Google Chrome. Tous me paraissent si faux. Tous te rappellent tes fautes. J'aime bien les biches mais quand elles sont classes, elles prennent nos zizi pour des glosses. Le talent reste kiné, me raconte pas ton dos. Moi, je suis ni ostéo ni kiné. Eux, ils ne prennent que la division. Nos vies passent en un battement de paupières donc je meurs à la prochaine vision. Mon frère, frère, j'ai plus rien à prouver à la barre, la gorge nouée parce que l'autre fois c'est passé, là le juste va me trouer. J'ai rien fait trouer. Ici, les naufrages, essaie-je la bouée. Quelques pépettes et tu deviens outrageant. Vieux pédé, t'es en toi et de l'ouja. Tu sais ce que c'est que d'avoir rien à manger, un père qui écrasent mon tête en rangers. C'est pas du rap, c'est du G2SOR. Dis pas mon nom comme Tom, j'ai du ZOR. Quand je vois leur vie, je me dis c'est du sale, la mienne, j'ai du ZOR. Leur oeil, c'est du ZOR. Dis-leur, nous aussi, on a des paires de Dior, même s'ils ne valent pas Dieu. On n'a pas peur d'eux, frère, on a peur de Dieu. C'est pas du rap, c'est du G2SOR. Dis pas mon nom comme Tom, j'ai du ZOR. Quand je vois leur vie, je me dis c'est du sale, la mienne, j'ai du ZOR. Leur oeil, c'est du ZOR. Dis-leur, nous aussi, on a des paires de Dior, même s'ils ne valent pas Dieu. On n'a pas peur d'eux, frère, on a peur de Dieu. 7-5. Bam, 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 bam. Yes. Ça coûte top tout ça. Franchement, ça s'écoute bien, ça glisse comme on dit. Écoutez, pour finir cette interview rapidement, je vais vous demander, bon, Sophia n'est pas là pour raconter, mais en tout cas, juste votre meilleur et pire souvenir depuis que vous avez commencé la série, c'est quoi ? Ben, moi, ça a été sur scène quand, voilà, on balance la musique et que tout d'un coup, tout s'éteint et que je continue à chanter dans le vide et que je me reste plantée comme ça en sachant qu'il y a de l'achoré, des choses qui doivent être synchros. Je n'ai pas aimé. Ah ouais, tu m'étonnes. Après, si c'est sur une grosse scène, c'est sûr, ça doit faire bizarre. Ben, la scène, elle était quoi ? C'était le festival d'Amamette quand même, donc c'est quand même un... Ah oui. Voilà, il y a le carnaval d'Amamette pendant trois jours. Pas une panne générale d'électricité ou c'était quoi ? Eh ben, je me demande encore maintenant. Je pense que c'était... Oui, il y a eu un trou. Après, ça s'est remis. Je pense qu'il y a une coupure en général d'un coup. Il fallait que ça tombe sur moi dans mon premier... C'était vraiment le premier grand show. Et là, j'étais là comme... Et d'ailleurs, c'était sur une chanson de Mylène Farmer. Aïe. Bon, ben, en tout cas... Bon, voilà, ça s'est fait, mais bon, ça n'empêche pas après de continuer. Tu l'as reprise quand même après, Daya ? Tu l'as rechantée ou... Ah ben, oui, oui, de toute façon, il fallait... Je ne suis pas dans le festival puisque quand ça a coupé, du coup, tu as repris depuis le début. Depuis le début, non. On enchaîne, on a enchaîné parce qu'il n'y avait pas que moi comme artiste. Ah ben, on ne s'est pas fait à la trappe. On reprend depuis le début ? Non. Et du coup, le meilleur, c'est quoi ? Eh ben, le meilleur, ça a été toujours sur scène, le festival de Carthage que vous avez passé tout à l'heure, pardon. Ça a été génial. Voilà. C'est... Un très bon souvenir, quoi. Oui. OK. Et toi, Elika ? Ouais, ouais. Moi, le pire, le pire, c'est une fois, on m'a dit et tout, viens et tout, un concert et tout, t'es programmé sur une scène. J'étais là, j'étais stressé de ouf, c'était ma première scène et tout. Et je viens et tout et je dois passer en dernier, tu vois. Et moi, je suis là, je suis dans les loges, c'est la première fois, tu vois. Limite, j'ai envie de béger, je me dis, putain, ça, c'est relou et tout, j'ai peur. Et tu vois, et je vois quoi ? Je vois, j'arrive sur la loge et tout et je vois le mec, il annonce la fin du concert et les gens, ils se taillent. Ils ont obligé de mettre mon nom sur la liste. C'est grave. Moi, je suis là, je me suis stressé comme un ouf pour rien du tout. À la fin, je ne pouvais pas passer et je te jure, tellement ça me stressait, j'étais soulagé carrément. C'est le délire ou pas ? C'était un souvenir de merde. Voilà. C'est la fois où je me suis fiché vraiment. Je suis sorti de la loge, genre chaud et tout, gonflé à bloc. Les gens sont en train de marcher dans le couloir, de se tailler. C'est le pire. J'avoue, ça doit être la douce. Après, ça fait partie du truc, tu vois. je n'avais pas été, c'est une histoire de paperasse et puis c'est les organisations à Pundergram. Je ne sais pas. C'est plus l'ego. C'est l'ego qui en prend. Ah oui, mais c'est l'ego qui en prend. C'est passé que les gars, ils ne sont même pas professionnels. Oui. En plus, le mec, il s'est excusé de ouf et tout. Il m'a dit, je te paye un coup et tout. Je lui ai dit, garde ton coup. Je te paye un coup. Mais c'était marrant parce qu'au final, c'est ça que j'aimais dans l'ambiance Pundergram, c'est qu'à la fin, on a freestylé dehors. Donc, c'était drôle. C'est assez bien fini quand même. Et le meilleur, c'est il y a deux ans, j'avais accompagné Groovy Kenny. C'était un artiste marocain au festival de Tam Schlott, qui est un festival des arts de rue. D'accord. Et on avait un concert le soir à 20h dans une maison privée, une villa privée. C'était organisé par des expatriés. Et l'après-midi, on avait pris notre sac à dos, un caddie. Il y a la vidéo d'ailleurs qui est drôle. Et on était allé dans un... Les trucs s'organisaient dans un petit village, mais entre guillemets, c'était que les gens un peu... Tu vois, les expats qui allaient dans les villas pour les concerts où il y avait des artistes. Il y avait plein d'artistes, tu vois. Donc, au final, nous, on est partis avec mon pote Niamal Seth et Groovy Kenny. On est partis au milieu de la ville et tout et on est allé faire un concert pour les enfants des rues et à la fin, on a mangé avec les gens. Super ambiance. D'ailleurs, c'est assez drôle. Il a dit le meilleur, c'est le premier cheikh sasem. Meilleur souvenir, effectivement. C'est sûr. Après, d'ailleurs, vous, ce n'est pas la sasem, vous d'ailleurs, Delizia ? Vous ne savez pas ça ? C'est l'aspect des dames, non ? Ah, mais non, tu veux dire en Tunisie, d'accord ? Oui, je ne sais pas en fait. Je crois que c'est international, la sasem, non ? Je ne sais pas. tu me poses un doute, là. On a perdu Delizia. Si, Delizia ? Delizia ! Je crois qu'elle l'a buguée. Delizia, m'entends-tu ? Comment ? Parce que ça coupe par moment ? Ah, non, c'était juste une petite référence. On disait si toi, ce n'était pas l'asasem, c'était autre chose. J'ai entendu que je suis à l'asasem, c'est ça ? Oui, on disait si justement en Tunisie ou ailleurs, c'était l'asasem aussi ou si c'était un autre groupe que l'asasem. Oui ? Oui ? Non ? Non, es-tu là ? On t'a perdu. Non, je suis bien à l'asasem. Ah, ok, c'était l'asasem. je me suis inscrite à l'asasem. Ok, bah écoute, en tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir participé à l'émission. J'avoue que ça a duré deux heures et nulle ou deux heures, mais en tout cas, c'était super. Moi, je ne calcule pas l'heure, donc ce n'est pas très grave. Du coup, elle va se reconnecter sûrement parce qu'elle a dû laguer. Donc, c'est cool. En tout cas, merci à toi et merci à Sofiane et merci aussi à Delizia. Alors, voilà, voilà, tac. Merci à… Il y a une coupure à cause de la Wi-Fi, donc je reviens, pardon, mais c'est… C'est coupé tout seul. Merci à toi, Francky, merci à Delizia et à Sofiane. C'était un plaisir en tout cas. Yes. En tout cas, merci à vous également. Je t'enverrai en privé Delizia, ta petite vidéo de ton thème astral si tu veux, comme ça. Tu me fileras ton mail après. Oui, pourquoi pas. En tout cas, merci pour l'invitation et d'avoir découvert des super artistes là, Sofiane, Leek. C'est génial. Il y a eu un super échange. C'était top. Ça marche. Merci beaucoup. En tout cas, merci à vous et je vous dis à très bientôt et plus tard aussi pour les gens qui nous regardent, n'hésitez pas. Donc, vous pouvez trouver Delizia Léon sur tous ses réseaux, donc sur YouTube et sur Instagram également et sur Facebook. Instagram, TikTok, voilà. Un peu partout. Un peu partout, Delizia Léon, vous la trouvez partout. Et Alika, pareil, peut-être sur Facebook, Alika, à un moment, on le trouve. Après, peut-être sur d'autres réseaux qu'on met Alika et peut-être on trouve un autre nom. Facebook, Instagram et surtout la musique sur les plateformes, Spotify, sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple, toutes les plateformes. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un bon moment. Merci à vous. N'hésitez pas, pareil, si vous voulez vous abonner au Story Show, vous nous retrouvez sur YouTube, sur Facebook, Instagram également et sur Twitch aussi que d'autres connaissent certains. Merci à vous et je vous dis à très bientôt et nous, on continue à suivre et je vous dis à bientôt également pour de nouvelles aventures. Allez, bisous. Ciao, ciao. Missed.